Tric Tracien, Tric Tracienne, amis joueurs et amie joueuses, bienvenue dans le Tric Trac Show du jour. Que vous soyez plutôt Pescard en boîte ludique ou Christo Kyber du côté des jeux de rôle, on va avoir de quoi discuter autour de ce Tric Trac Show. Et en attendant, puisque le générique est demandé, telle est la voie. Et aujourd'hui pour parler de tout ça, nous avons des représentantes du clan Mandalorian. Elles ont enlevé leur casse et là, il y a de quoi faire, rassurez-vous. Nous avons Rachel. Salutations Rachel ! Salutations Guillaume et je dois dire que ça me fait plaisir d'être là. Eh bien, pas qu'un petit peu, j'allais dire Rachel et je ne devrais pas dire ça, j'allais dire Rachel du passe-temps. Il ne faut pas dire ça, ça serait enfermer Rachel dans une boîte et il ne faut pas le faire. Mais on va discuter un petit peu de tout ça, on va discuter un petit peu boutique, on va discuter un petit peu chaîne YouTube dans notre petit papotage. Et qui peut mieux le faire pour t'accompagner que Tatiana ? Salutations Tatiana ! Salut, ça me fait plaisir d'être là. Bah écoute, après nos dernières aventures de jeu de rôle, je me suis dit que vivement le moment où on pourra à nouveau remettre ça sur le tapis. Ouais, ça c'est vrai, c'était un très très bon moment de jeu de rôle, franchement on a vraiment bien kiffé. On a kiffé, c'était au moment du spiel digital avec Tric Trac. Et toi Tarsa ? Panpan ? Ça va ? Bah oui, tu vas m'appeler comme ça maintenant. Bah tu sais, tu chantais « Voilà l'été, voilà l'été, voilà la clim et voilà les allergies ». Donc je suis très prise aujourd'hui, mais en pleine forme. En pleine forme ? Bah ouais, écoute. T'es en pleine forme, Pénélope ? Pleine forme, je tenais à souligner, même si c'est pas important, on est quatre nanas sur le plateau. Voilà, c'est un power ! Deux fois plus de nanas que de mecs ! Bim ! Salut François ! Ça n'a pas l'air de l'impressionner, François. Bah non, c'est bien. Il est très heureux. Oui, c'est bien. Partons du père soyeux pour pouvoir parler de nos actus. C'est notre première chronique. Les actus. Et on va commencer par des actus jeux de rôle. Et il y en a un certain nombre. La première, ça s'appelle Warplan. Alors Warplan, c'est une petite maison d'édition qui le localise. Puisqu'il faut dire que celui qui est à l'origine de ce jeu de rôle s'appelle Kiroga. C'est un artiste. Et c'est un artiste qui pense qu'en mêlant et en entremêlant différentes sources d'inspiration et de création, entre autres par le jeu de rôle, il y a beaucoup de choses et de messages, d'expériences qui peuvent passer. Warplan, c'est chez Pattern Recog Edition. Ils font du financement participatif, comme beaucoup en ce moment dans le jeu de rôle, pour pouvoir exister et trouver un petit peu leur chemin, leur voie, c'est le cas de le dire. Et avec Warplan, vous allez trouver un monde qui devrait vous rappeler quelque chose. Les élois ou les éloïs d'un côté, les morlocks de l'autre côté. Une guerre, un affrontement depuis des années et tellement de violence que tout d'un coup, le warp, la réalité se déchire. Et on se retrouve dans un espèce de science fantasy, en même temps assez sombre, assez burlesque. Le burlesque, le ridicule côtoie la finesse. Et donc, on a un jeu de rôle clé en main, entre guillemets, avec un système relativement simple 2D6, pour faire des tests et il faut faire moins que la capacité, bref, etc. Mais ce n'est pas le système en lui-même. Moi, j'ai été très surpris par cette influence artistique, cette créativité qu'il y a aussi bien dans les illustrations mêlant du noir et blanc, du petit schéma, du un petit peu plus chiadé, des espèces de tableaux, on dirait des tableaux de peinture avec des malstroms de couleurs, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est l'éther, a priori, qui est au-dessus de nous. Bref, un jeu de rôle assez étonnant. Je ne pense pas que ce soit un jeu de rôle complètement clé en main pour initier, ou alors il faut un petit peu de travail de la part du MJ, parce que ça veut vraiment dire se laisser transpercer, traverser par l'espèce de volonté qu'il y a eu là-dedans, pour un univers un petit peu particulier à prendre en main. Mais je tenais à le signaler. Autre univers un petit peu plus, j'allais dire, facile peut-être, ça s'appelle Sapa Inca. Et je crois que c'est de l'Aztèque, entre guillemets, enfin en tout cas, ça veut dire le noble. Et vous allez jouer des agents secrets pour le comte de l'Empereur, de l'Empire Aztèque. On est en 1535 et on part sur une base historique forte d'un univers que moi je connais assez peu, en dehors des mystérieux cités d'or. Et donc du coup, on va jouer des agents secrets, mais où on a réellement les pouvoirs offerts par les dieux Aztèques ou par les animaux. Donc j'imagine la course du Jaguar comme pas d'eux. Et on va se battre contre les Espagnols qui essayent de nous envahir, à tort ou à raison, espoir ou déclinaison d'un empire, peu importe. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je tenais à le signaler, le financement participatif est terminé, mais il doit y avoir encore moyen de se renseigner ou d'aller chez les Let's Pledge. Et c'est chez Odo Nata. Et on va continuer avec du jeu de rôle parce que je crois que François, toi aussi, tu as du jeu de rôle à nous proposer. Oui, j'en ai. J'en ai. D'abord, il y a le numéro 1 de Chronique des Terres Dragons. Tu nous en as parlé. Il vient d'arriver. Le numéro 0 était sorti pour Cannes. C'est ça. Et le numéro 2 sera pour la rentrée de septembre. OK. C'est un tout petit mag dans lequel, en fait, il y a un gros scénario pour la cinquième édition de Donjons et Dragons. Et donc, il peut s'adapter assez facilement à pas mal de mécaniques et de règles différentes. Et donc, là, c'est un scénario de 16 pages de Frédéric Meurin. C'est du Medfan assez classique de façon, justement, à pouvoir l'intégrer dans une campagne existante où ça peut aussi faire un débarrage de campagne. C'est assez bien écrit. Et ma foi, ce n'est pas très cher. Ça se trouve où ? Ça se trouve dans les boutiques de jeux. Boutiques de jeux. D'accord. Boutiques spécialisées. Je veux dire, par là, ce n'est pas du tabac presse. Non, je ne crois pas. OK, OK. Et puis, après, il y a l'ennemi dans l'ombre qui était le premier tome de la campagne de l'ennemi intérieur. Voilà le deuxième tome qui arrive avec la sortie de Mort sur le Reich. Donc, la campagne de l'ennemi intérieur, c'était une campagne mythique, entre autres, de Carl Sergent et Graham Davis, avec plein d'autres gens qui sont venus mettre leurs graines de sel. Et là, le deuxième tome, on descend un peu le Reich, qui est un fleuve de l'Empire. Et puis, il va se passer des tas d'aventures. La campagne continue, mais il y a des tas d'autres petits trucs à faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme pour le tome 1, en plus de Mort sur le Reich, il y a Mort sur le Reich, le compagnon. Alors, vous pourriez me dire, c'est quelque chose qui est juste fait pour qu'on dépense 32 euros de plus. Alors qu'on en a déjà dépassé 35 pour le tome, l'aventure, le bouquin. Oui, un peu. Mais, en fait, c'est comme quand on a un DVD ou un Blu-ray et qu'on achète la version basique, ou qu'on a envie du machin avec un steel case, un director cut, machin médule. Eh bien, c'est pareil. Ça, c'est entre le director cut de la campagne et le bêtisier. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de petits trucs en plus. Il va y avoir une description de navire de croisière. Il va y avoir la faune et la flore autour du Reich. Et puis, il y a des scènes qui ont été coupées. Et vraiment ça. C'est vraiment ça. Les éditeurs ont fait un remarquable travail d'archéologie ludique. C'est-à-dire qu'ils ont eu accès à tout le matériel brut qui avait été employé par les auteurs originaux. Et puis, ils les ont fait collaborer au truc. Et au fait, là, mais pourquoi, là, c'est pas… Ah, mais attends, j'avais fait un truc, j'avais écrit une rencontre avec tel PNJ qu'ils voient plus tard. Et puis, on était très limité. Par la place. Quand on sortait chez GameSource Shop, il fallait que ça fasse 60 pages ou 72 pages. Et donc, on a coupé. Eh bien, là, on le retrouve. Et donc, on retrouve des tas de petits trucs. Alors, il y a des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. On comprend pourquoi ils les ont coupés. Mais même ça, c'est super intéressant. Quand on connaît la campagne et qu'on a déjà fait jouer, c'est un bijou. Et donc, hautement recommandé. Et puis, le dernier qui vient de sortir, parce qu'ils ont décidé que vous alliez passer l'été à Boutiné. C'est son point. Ma cité préférée. C'est Middenheim, la cité du loup blanc. Alors, Middenheim, ça annonce… C'est très bien. Le Valier du Loup. Le tome 3 de la campagne, après Morture le rail. Oui, il y a une partie de la campagne qui est mythique entre toutes les campagnes mythiques. C'est le pouvoir derrière le trône. Et le pouvoir derrière le trône est un énorme scénario qui se passe entièrement à Middenheim. Politique. C'est un scénario urbain, mais qui va être à la fois du KPDP et de la politique, quelque part, entre le cardinal de Richelieu et Machiavel. Oui. Et avec des dizaines de PNJ haut en couleur, c'est un travail de titan pour le meneur de jeu. Mais vous pouvez être assuré que quand vous l'aurez joué, vos joueurs, ils vont en parler 30 ans après. Oui, c'est vraiment… Et puis en plus, c'est le genre d'endroit qui est évocateur. Moi, en tout cas, personnellement, qui est puissamment évocateur. Cité, haut de la montagne, des chevaliers. Pour pouvoir être chevalier du loup, il faut avoir tué toi-même ton loup. Il y a un petit côté de trône de fer. Ça te parle, ça. Ah, mais moi… Il vit une vie par procuration, là. Clairement, je suis à fond. Ça fait partie du top des villes mythiques avec la élite. Oui. Et puis au profond, on pourrait rajouter Ptollus aussi pour ceux qui aiment bien les donjons. Mais franchement, le mid-19, la cité du loup blanc, c'est une bonne idée qu'ils ont eue de le sortir avant le pouvoir derrière le trône parce que ça va permettre de commencer à se familiariser avec la cité. Mais donc, c'est la campagne de l'ennemi intérieur, mais augmentée. Oui, c'est ça. Avec des petites choses un peu inconnues. C'est une édition qui est sortie depuis à peu près un an et demi pour les pays anglo-saxons. Et en français, ça fait un peu moins longtemps. Mais à chaque fois, on a le bouquin de la campagne et le Director Cup. Et franchement, quand on achète ça, on en achète pour deux, trois ans de campagne facilement. Pénélope, en termes de jeu de rôle, que nous dis-tu ? Non, ce n'est pas de jeu de rôle, pardon. Tu vas nous lui faire peur. Je t'ai surprise, là. Oui, tout à fait. Non, j'ai une petite nouvelle jeu de société. Intrafin vient d'annoncer trois extensions pour Terraforming Mars, Ares Expedition. Ah bah merci. Quel bonheur. Non, mais ce jeu clive à mort. Il y a plein de gens qui me disent, c'est naze, Terraforming Mars, c'est dix fois mieux. Moi, j'adore la version Ares Expedition. Ah non, mais ça crée vraiment un espèce de contrôle très différent. Tu n'as plus des phases qui se suivent, en fait, qui va provoquer les phases, compter sur ce que les joueurs font. Au fond, tu as un peu de guessing aussi qui apparaît parce que tu te dis, ouais, je sais ce qu'il est en train de construire, il a besoin de faire ce truc-là. Moi, je peux me permettre d'éviter de le faire, de me préparer sur autre chose. Il est fou. Il est fou, qui n'a aucun tambour, hyper intuitif, tu le reprends en main, tu… Enfin bon, moi, j'en suis ça. Réaliseur de Galaxie, le best avec le best de Terraforming. C'est ça, c'est le mélange parfait entre les deux. J'aime beaucoup les deux, mais c'est très étrange à dire, je n'aime pas les jeux coopératifs, mais je ne sais pas si vous avez essayé la version coopérative de Ares Expeditions. Ah non ? Non. Elle est merveilleuse. Sérieuse. C'est une des trois extensions. Ça y est, déjà dans le jeu de base, et en fait, je sais que les extensions vont venir renforcer ce point du jeu qui a été un peu ignoré par les joueurs. Et donc, quels sont ces extensions ? Quels sont ces modules ? Quels sont ces extensions ? Ça doit sortir le 21 octobre, normalement. Et nous aurons l'extension Fondation, qui amène un sixième joueur, 40 nouvelles cartes et un nouveau paramètre de Terraformation. Nous aurons Découverte, qui apporte quatre nouveaux modules. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Oui, tu as raison. C'est juste les news. Il y aura les récompenses, les objectifs, de nouvelles cartes phases et des badges Joker. Et enfin, nous aurons l'extension Crise, qui apporte un nouveau mode coopératif, un solo. Et apparemment, l'histoire, c'est qu'un astéroïde s'est écrasé sur Mars. On aime bien l'histoire. Et on va coopérer pour arranger les choses. D'accord. C'était Expédition Ares, du côté de Terraforming Mars. Ça va s'appeler, pardon ? Fondation, Découverte et Crise. Il y a trois extensions. Ah, c'est les trois noms. D'accord. Et c'est déjà dispo en précommande. Mais trois extensions, trois boîtes. Trois boîtes. Trois extensions, trois boîtes. Trois extensions, trois boîtes. Tu peux le repérer une fois. Non, c'est bon. Du côté de Twilight Imperium, pareil, petite déclinaison. Ça s'appelle Twilight Inscription. Et du coup, je me disais, comment peut-on faire du roulé-gribouille avec Twilight Imperium ? Sincèrement... Ce n'est pas sorti le 1er avril, pourtant. Non, ce n'est pas une blague. Non, c'est fou. C'est tout à fait vrai. Quand je l'ai vu, j'étais là, genre, what ? Mais complètement. Et alors, du coup, je me suis penché sur les règles et Fantasy Flight Games propose un roulé-gribouille où vous n'allez pas avoir moins de quatre fiches. Ce n'est pas une fiche que tu vas avoir pour ton plateau, c'est quatre, plus une centrale pour Mekatol Rex. Quatre fiches, dont une qui va permettre de gérer la navigation, une qui va permettre de gérer l'expansion, une qui va permettre de gérer l'industrie et une qui va permettre de gérer la guerre. Vas-y, un, deux, trois, quatre. Tu as déjà un plateau qui est gros saccombe. Et en plus... Les 4x, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Tu auras un petit peu tout ça. En roule et gribouille. Avec des dés à lancer, puisqu'il y a de la gestion de ressources limitées. Est-ce que vous gagnerez votre droit au trône de Mekatol Rex ? Bien sûr, il y aura plusieurs factions. Donc là-dessus, on le garde. Différents événements. A priori, Mekatol Rex est de retour. Et c'est prévu pour septembre. Ça va être a priori big. J'ai peur que ce soit trop big pour moi. Mais j'ai envie de voir. Ça sera en anglais ou en français directement ? A priori. Ça fait peur. Mais c'est big et plus, c'est excitant. Enfin, international. C'est-à-dire que la VF, si elle ne suit pas de très très près, ça sera de très très près plus X. Mais ça devrait quand même arriver rapidement. Voilà. Et Tarsa, du coup ? Eh bien, écoute, qui dit été, dit festival. Festival de jeu. On est allé à Paris et Ludique. PEN, il y a le Flip, le festival de partenaires qui a commencé. On va vous parler des jeux qu'on a vus, qui nous ont donné envie et qui vont sortir. Qui dit été, dit barbecue. C'est sur le grill. Et avant de parler des jeux, on refait une toute petite précision, un petit quelque chose qui nous tient à cœur. Les festivals, c'est toujours une super organisation. Alors voilà, gros bravo à tous les animateurs sur les stands qui sont toujours très bien tenus, avec plein d'énergie. C'est aussi plein de bénévoles. C'est très chouette. C'est vraiment des moments à vivre. On s'y est croisés. Tu es un peu fan de festivals. Tu vas presque à tous ceux qui existent. J'essaye, j'essaye. Alors, j'avoue que ce n'est pas hyper facile parce que je dois combiner le travail en boutique, plus les blogs, plus les festivals, plus un petit bébé. Donc, ça fait un rythme de vie intense. J'adore que tu emmènes, qu'on emmène dès qu'on peut. Et en fait, je tenais à dire que c'est super bien parce que la plupart des festivals sont très kid-friendly et vraiment, on peut venir. Alors, ce n'est pas évident, surtout quand tu es un peu pour le travail, de traîner pendant deux, trois jours. Mais il y a plein de choses à voir. C'est toujours super bien fait. Voilà, au niveau des jeux que nous avons vus. Je vais commencer avec des jeux pour les petits puisque nous parlions de petits. Tu vas me dire, Tatiana, si tu as vu, Rachel, si ça vous donne envie. Chez Atalia, moi, j'ai vu deux jeux que j'ai trouvés très bien. C'est une réédition de Bepo. François, ça doit te parler. C'est sorti à 56 ans. Je vous présente, c'était le Kinderspiel de 2007. C'est un petit jeu avec une bille que vous allez lancer qui est tellement aimantée qu'elle va propulser un petit bouc. Et là où il tombe, vous avancez d'autant votre petit jeton. Ça s'appellera Garat et Fesses. La méca est super bien. La méca est super. Voilà, exactement. Bah si, Garat et Fesses, Pompon, moi, je ne sais pas. Non, mais tu étais obligé de réexpliquer, on avait compris. Et donc, il change complètement le design, l'illustration, le titre. C'est des petites rééditions qui font plaisir. Et en fait, Atalia, en ce moment, s'attelle à ressortir des jeux qui sont notamment sortis chez Our. Et voilà, comme il y avait le petit fantôme. Il y a un partenariat très fort entre Atalia et Our. Voilà, ils remettent un peu au goût du jour ces jeux-là. Et il y a un autre jeu qui s'appelle Ancel et Gretel. C'est tellement mignon. Eh bien, il est trop bien. Je ne l'ai pas vu. Très joli. Alors, la boîte et le plateau. C'est la maison. Il y a clairement une maison en pain d'épices. Et en fait, autour, tu sais, quand tu retournes la boîte et autour, il y a les petits pions d'Ancel et Gretel et de la sorcière que tu fais avancer autour. Sur le bord de boîte. Voilà, et en fait, on va retourner des bonbons. On va essayer de reformer des gâteaux, des bonbons, des friandises. Et en fait, avec tous les points qui sont en périphérie de couleurs, on avance notre petit personnage. Il ne faut pas que les personnages rattrapent la sorcière, que la sorcière les attrape. Un petit contre-la-montre, un petit peu prenant, qui était très sympa. Et puis, Christian était venu nous en parler chez le Scorpion masqué. Il y a un zombie petit flashback qui est très bien. J'ai fait une partie. Tu l'as regardé. Il est vraiment très chouette. Je trouve que ça crée vraiment une expérience qui est un peu à la convergence de tous les petits jeux d'escape, d'enquête, etc., qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment très, très intéressant. Moi, toi, tu connais ? J'ai joué à la version dessinée par Baptiste. Donc, oui, je connais. Je suis ravie de le voir arriver dans cet univers parce que j'ai vu les premiers jeux graphiques. Et je suis ravie. C'est extraordinaire. Elle est ravie. Sur le côté zombie kids, zombie teens, évolution, est-ce que le fait de garder un petit peu cette filiation, ça va être une aide ou ça va risquer de dire « Ah, je m'attendais à… » Et en fait, non, c'est ça autrement. Comment vous… Alors, je ne sais pas. En magasin, j'imagine qu'on va plutôt parler des gens. Les gens qui rentrent, s'ils n'ont pas connu l'expérience zombie kids ou zombie teens, il suffira de leur dire « C'est un jeu d'enquête, il va se passer ce type-là. » Et les autres, justement, ils seront peut-être contents parce que zombie teens, ça n'a pas connu le succès que ça aurait mérité de connaître après zombie kids parce que justement, ils se sont dit « Est-ce que ce n'est pas exactement le même jeu ? Est-ce que je n'ai pas envie d'autre chose ? » Je le trouve tellement… Enfin, pas tellement mieux, mais tellement différent. Il a poussé tellement encore plus loin le truc que je préfère… Enfin, je préfère non. Je suis très content de l'avoir vu arriver après zombie kids parce que justement, ça permet d'y aller crescendo, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avais envie de citer Saré, qu'on a vu ensemble. Oui, très chouette. Nostromo édition. De Nostromo édition, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des petites parties de 1 heure et en fait, qui est un jeu où on va jouer les fils de Pharaon. Alors, Pharaon, il s'est dit qu'il n'avait pas envie de léguer son royaume à son plus vieux fils. Il veut que ce soit à celui qui fait la plus belle cité de l'Égypte et donc, nous, on va tous jouer des fils de Pharaon et on va devoir se donner du mal pour construire la plus belle cité. Donc, on a un site de construction devant soi où on va devoir construire des tas de petits bâtiments. Donc, il y a un petit aspect court parce que c'est le premier qui construit les 12 bâtiments et éventuellement la grosse pyramide. Voilà, qui va l'emporter. Et en fait, ce qui est vachement original dans ce jeu, c'est que ça mélange de la gestion de ressources et du stop ou encore. Et moi, ça, déjà, moi, le stop ou encore, c'est une mécanique que j'adore. Mais le stop ou encore pour produire des ressources, j'ai trouvé ça super intéressant parce que dans la thématique, c'est qu'en gros, on va demander à nos ouvriers de travailler un petit peu plus que ce qu'ils devraient. on les pousse un peu. On les poêle un peu. On a un coup de fouet de trop, c'est la grève. Et en fait, on a une petite piste de la fâcherie et quand ils ne sont pas contents… Ils te le disent. Voilà. Pas contents. Pas contents. Et si jamais on les pousse trop, on perd notre tour, on va perdre notre tour et on ne pourra pas construire. Et ce système de stop ou encore, il se fait avec des cartes. Et en fait, chacun son tour, on va prendre des cartes dans un deck commun et on va dire « Ok, je la prends » et le suivant va décider s'il continue ou pas. Et il y a une espèce d'angoisse parce que même pendant le tour des autres, ça peut jouer sur nos ouvriers. Il y a une rage générale. Tu peux remettre des cartes en disant « Non, ça, c'est l'autre qui va le prendre. » C'est génial. Tu le pièges, tu l'obliges. Et il a sa piste de gueulophone qui monte, qui monte, qui monte. Il dit « Non, je vais me prendre une grève. » Et puis il y a ce truc hyper agréable que les bâtiments qu'on va construire au fur et à mesure vont nous donner des petites aptitudes pour manipuler les cartes. Ça va vachement comboter, ça va nous donner des ressources permanentes. Moi, le combo, c'est mon… Mais c'est vrai que c'est malin. Tu poses ton truc et ça crée des ressources autour et tout. Exactement. Tu peux aller piocher. Là où il n'y avait rien, tout d'un coup, tu peux aller chercher des trucs. Génial. Et ouais, gros, gros, gros pique. Donc du coup, ça veut dire qu'après un financement participatif, ils l'ont arrêté en participatif mais il va sortir quoi qu'il en soit. La version boutique sort et éventuellement, ils referont un financement participatif en 2023 pour avoir accès aux… Des luxe éditions. C'est ça. Au matériel de la Deluxe. Je comprends. Et sinon, parmi tout ce que j'ai pu essayer… Un petit deuxième, on a pu essayer également tous les deux. Tokaïdo Duo de Antoine Bozat chez Funforge. Et moi, j'ai un vrai faible pour celui-là. Encore plus. Tokaïdo, ce n'est pas vraiment mon genre de jeu. C'est très, très zen. Un peu passif à mon goût. Et là, ça introduit un petit peu plus de… Le duo, généralement, le duo, c'est quand même un petit peu du poum poum. Il y a vraiment un côté flûte très… Un côté flûte ? Oui, tu sais, fils de flûte. Oui. Pour le dire gentiment et poliment. On reste dans quelque chose d'extrêmement zen et d'extrêmement tranquille. Mais on va beaucoup regarder ce que fait l'autre pour un petit peu se dire « Attends, lui, il est en train d'accélérer là, il va… » Voilà, c'est un peu celui qui va déclencher la fin de partie en premier. Très sympa, le Tokaïdo duo, je vous le recommande. À noter. François, tu en avais un ? Oui, moi j'ai… Acropolis, je vais… Ah bah oui, mais… C'est ton coup de cœur, laisse tomber, c'est la sorte de l'été. On vient tout juste d'en entendre parler, c'est un petit jeu. C'était… C'était APEL qui est vraiment sorti pour la première fois pour le Grand Public. C'est vrai. Et puis, je pense que ça sera, sans vouloir beaucoup m'avancer, un des jeux qui aura été le plus joué au flip aussi. Un petit commentaire, vous l'avez joué, vous y croyez aussi ? Moi, je l'ai essayé à Toulouse et c'était vraiment bien, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, je trouvais que c'était hyper épuré, très fin comme ça. Hyper épuré. C'était tactique, mais il n'y a rien, tu ne dois pas réfléchir 400 ans, tu sais comment tu orientes ta tuyles, tu sais ce que tu fais, c'est intuitif. C'est vraiment… Le truc que j'aime bien dans ce jeu de l'été, il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de petits éléments en plus, il y a juste les tuiles. Ça ne s'envole pas pendant le barbecue. C'est pour ça qu'elle aime bien. Sur la plage, sur la terrasse, n'importe où. Et les cubes de granit. Les quelques petits cubes de granit, oui, mais ils ont un petit poids, ils ne s'envoleront pas quand même. Mais tu n'as pas à les placer, ils n'ont pas à être pas. Tout à fait. Non, non, il n'y a pas de mani. Il n'y a pas de mani. La hauteur, c'est King Domino, la mécanique, mais c'est King Domino, la simplicité. Plus tu joues, plus tu te rends compte des subtilités qui en font un jeu merveilleux. Le truc qui m'a le plus marqué quand on a enchaîné les parties, c'est la fluidité de comment s'enchaînent les tours parce que, boum, tu décales le marché, tu installes des nouvelles tuiles et c'est reparti. Ils rencontrent quelques rageux qui disent « Ah là là, mais c'est une repompe à King Domino, à Talouba » Mais je ne trouve pas du tout. Mais moi, je ne trouve pas du tout. Dans King Domino, tu n'as rien avec les quartiers, par exemple. Là, c'est vraiment le cœur du truc, c'est la façon dont tu vas agencer. La façon de scorer aussi. Oui, qu'ils soient à l'extérieur, à l'intérieur, entourés de machins, c'est très différent, ce n'est pas juste une suite. C'est vraiment très, très bien. Moi, ça a rajouté quelque chose à mon cerveau aussi, le fait que les tuiles… Ce qu'on se trouve en hauteur. Ah, non. Ah, oh. C'est une question de plus comme un triomino. Vision dans l'espace. Non, mais ce qui est fort avec ce jeu-là, c'est que même si on n'est pas très doux avec ça, moi, je sais qu'optimiser l'agencement de mes tuiles et faire en hauteur, c'est compliqué. Voilà. En fait, tu as toujours un truc à faire. Même si tu ne le fais pas, tu as toujours un truc à faire. Tu as toujours quelque chose, tu as toujours de quoi scorer, de quoi t'amuser. Ce n'est pas grave. Donc, il est vraiment bien. Oui, ça adresse à tout le monde. Il y a un jeu qu'on a vu qui était APEL et j'ai eu une petite transition là. On a joué à Pagan. Voilà. Pagan chez Super Meeper. Alors, j'avoue. Ça, j'ai extrêmement hâte qu'il arrive déjà pour plein de raisons. Pour le thème, parce que moi, je suis fan des jeux à deux. Donc, c'est un jeu exclusivement à deux où en fait, il y en a un qui va être la sorcière, il y en a un qui va être le chasseur et vous avez toute une ligne de suspects. Au début, la sorcière prend connaissance d'un de ses neuf personnages. Ça sera la sorcière et le chasseur va devoir essayer de démasquer qui est cette personne-là. Donc, chacun a ses petits pouvoirs. On va pouvoir, nous, la sorcière, nous, moi, parce que j'étais bien sur la sorcière et qu'il était le chasseur. Mais on va pouvoir mettre des malédictions pour essayer de sauver notre sorcière et de dire, voilà, elle est sauvée, elle est la sorcière. Et le chasseur, l'autre, va devoir essayer de tuer la sorcière, mais il n'a que trois chances parce que s'il tue que des innocents, évidemment. Le village retombe contre lui. Sinon, c'est facile, allez, hop, tous en ligne. Et donc, il marche très, très bien. Il est très sympa et on a hâte qu'il arrive. Tu parles de chasseurs, on est plus dans un mix entre les répurgateurs de Warlord Battle et Solomon Cain. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est pas forcément le gentil. Mais c'est un Van Helsing un peu costaud. Le thème est absolument génial. C'est l'histoire de l'île de Roanoke. De Roanoke. Ça s'appelle Pagan, le destiné de Roanoke. Ou destin de Roanoke. Je ne sais pas encore c'est quoi en français. Et en gros, c'était une île où les Américains avaient fait une colonie. Ils avaient placé 100 personnes. Les Anglais. Les Anglais ? Oui, les Anglais. Colonie anglaise. Colonie anglaise. Merci de la correction. Je sais qu'il est toujours la porte. Et ils ont mis 100 personnes dessus en se disant « Allez, colonisez-moi ça. » On est revenus beaucoup plus tard. Trois ans après. Trois ans après, le grand-père revient. Et il n'y avait plus personne. Disparu. C'est une vraie histoire. Il y a eu plusieurs thèses. Ils ont soit, pour la petite histoire, soit ils ont repris le bateau, ils sont partis, ils sont peut-être même tous morts en mer. Non, mais ils ont trouvé depuis. Non, on ne sait pas. Je ne veux pas le savoir. Soit ils se sont fondus à la population locale parce qu'on a retrouvé et soit, peut-être, il y a eu quelque chose de fantastique. On ne sait pas. Et c'est vrai que les illustrations sont à ton. Il y a un petit côté d'Arkest d'Angeon. Je vote pour. Et c'est magnifique. Pour finir, donc oui, Guillaume n'a pas joué à grand-chose parce que Guillaume était en dédicace. Et je sais qu'en son nom, parce que lui, il est trop modeste pour le faire. Non, je veux bien remercier tous ceux qui sont passés. On remercie. Il y a eu du monde. Oui, en fait, je ne m'attendais à rien. Ce n'était pas le problème. Caché, c'est toujours une pompe à énergie que de rencontrer des gens qui viennent te dire merci ou qui viennent te demander une dédicace. Donc, effectivement, vous avez pris du temps sur votre festival. Vous avez pris du temps pour venir discuter et tout. Voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça. Ça te repompe. Ça te requinque. Il n'y a pas de problème. C'était des dédicaces pour l'Obsidienne qui est donc une BD dont vous êtes le héros. Vous avez eu l'occasion d'essayer l'Obsidienne ? Mais oui, tout à l'heure. Parfois, je me disais qu'elle était morte souvent. C'est difficile de rester en vie. Je suis venue ici dans le train. Je me suis dit bon, mais tu vas voir Guillaume et tu vas prendre ton exemplaire à te faire dédicacer. Je suis morte deux fois. Je suis retournée à mon livre de poche. Mais je n'ai pas d'édicace. Tes éclaireurs aussi sont morts. C'est très difficile. En tout cas, oui, vas-y, vas-y. Et j'allais dire, vous, au PEL et au festival, vous avez vu quelque chose qui t'a... On revient sur Atalia, mais moi, j'ai joué à Ensemble qui m'a énormément plu. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de l'essayer. On me l'a touché, je ne l'ai pas joué encore. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est de la communication, de l'association d'idées par les images. Mais ça va être un petit peu, allez, tu vas dire Dixit, rencontre de mind. Ou un petit peu avec du 13 mots dedans, tu vois. Ou par élimination, tu dois essayer de savoir ce que les autres vont penser, quelles images ils vont associer ensemble et t'essayer de faire la même chose. Et tu as des points de vie. Oui, c'est très, très chouette. D'accord. Ça m'a beaucoup plu. Il est très beau. Moi, j'ai le très juge de l'ambiance, du coup. Quand tu essaies de te mettre sur la même longueur d'onde que les autres, ça me plaît énormément. C'est vrai que c'est très, très joli. Je sais qu'il y a un jeu qui a pas mal fonctionné aussi, Juan Rodriguez et l'équipe. Le jeu où c'est par le son que tu essaies de tepper. C'est un de mes regrets. C'est un de mes regrets. Tout le monde m'en parlait. Allez, jouez, Trax ! Et j'ai pas pu. Mais ça va arriver. Je l'ai joué à Cannes. Et alors, du coup ? C'est merveilleux. Tu as bien aimé cette expérience de passer par le son. Oui, parce qu'en fait, on va dire aux gens que c'est une enquête sonore et du coup, on a tous en tête... Alors, ça va être un sujet troll parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Ça va vous faire penser à Ecosse. Mais c'est une vraie enquête policière où tu suis le son. On ne t'offre pas juste des bribes de son. C'est vrai qu'en fait, il se passe quelque chose avec les sons. Là où dans Ecos, on te raconte une histoire de visualiser. Dans Trax, en fait, dans ta tête, le chemin se dessine. Si vous êtes un peu genre synesthésique, vous allez voir le truc et vous entendez et vous dites OK, là, il y a un marteau-piqueur, on est en train d'approcher de l'école et machin. C'est super fort. C'est vraiment très, très puissant. Oui, Ecosse, moi, j'avais bien aimé. L'idée, c'était la résolution par juste mettre des cartes dans l'ordre. Ça m'avait un petit peu genre Oh. Mais Trax me chauffe bien. Mais c'est dur. C'est hyper difficile. J'aime l'univers qu'ils ont implanté. On est dans The Wire, clairement. Donc, wouhou ! On a fait le tour. On a fait le tour. Et en tout cas, merci tout le monde. Merci à tous. On t'aimait à le dire parce qu'on a croisé des gens qui sont d'horizons très différents, aux profils très variés, qui nous ont encouragés, qui nous ont félicités aussi pour l'émission, qui nous ont fait des retours et on était très heureux de tous vous rencontrer. Oui, juste un dernier truc. On en a beaucoup parlé déjà dans l'émission. Maudit Maudit sort en septembre et vous avez la possibilité de l'acheter en avant-première au Flip. Alors faites-le. Donc, allez-y. C'était notre petit sur le grill, pas vraiment sur le grill, presque déjà un papotage autour de ces jeux qui vont sortir, qui nous titillent. Est-ce qu'il y en a qui vous ont à vous titiller aussi que vous soyez sur le PEL ou au Flip ? Écoutez, faites-nous en part. On ira regarder, bien sûr. Et puis là, maintenant, on va passer au jeu auquel on a joué et qu'on aimerait vous présenter. Ce sont les On en pense quoi. Et pour démarrer ce On en pense quoi ? Un jeu qui n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas nouveau puisque Skull King date de 2013. Alors, il a une petite histoire un peu particulière puisque Grandpa Beck Game, qui est l'éditeur original, c'est Blackrock qui s'occupe de la VF, est une maison d'édition fondée par un homme, sa femme qui sont maintenant des grands-parents et ils ont une photo d'eux avec leurs petits-enfants dans la boîte avec une recette pour faire les tartes Apple Pie, je ne sais plus lesquelles, mais bon, bref, de Tati Léonie. Il y a un petit côté familial. Léonie. Tati Rosy, elle s'appelle. Tati Rosy, d'accord. Petit clin d'œil entre guillemets sur cet aspect. On a envie de faire jouer notre famille. Ça fonctionne. On vous le propose. Et voilà, le retour de Skulking. Qu'est-ce que c'est que Skulking ? Ceux qui connaissent le Wist ou l'ascenseur ne seront pas dépaysés. Grosso modo, c'est un jeu où on va faire des plis. Mais avant de commencer les plis, il va falloir parier combien de plis vais-je réussir à cette manche. Ici, dans Skulking, ambiance pirate. Il y a quatre cartes de couleurs différentes, quatre, sept de cartes de couleurs différentes de 1 à 14. Trois, ce sont des cartes, on va dire, classiques. Les noires sont plutôt du côté des atouts. Et puis, il y a des cartes non numérotées. Les cartes fuites pour dire, genre, l'excuse au tarot, hop, 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 celui-là, elle n'est pas pour moi. Les pirates. Alors, les pirates ne sont pas numérotés et ils battent tout le monde, y compris les atouts. Seulement, attention, il y a le Skulking, c'est le boss, le grand patron, celui qui ressemble un petit peu à Jack Sparrow, on va dire, entre guillemets, dans Pirates des Caraïbes. Et lui, par contre, il est battu par les sirènes parce que quand ça chante bien, généralement, il plonge. Donc, du coup, il y a un lui-bas-lui, qui-bas-lui, 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 bref. Et en plus, les manches vont crescendo, c'est-à-dire que c'est une carte à la première manche, deux à la deuxième, trois à la troisième, on remélange tout, jusqu'à dix à la dixième. Ce qui fait qu'à chaque fois, il peut y avoir des retournements de situation puisqu'on va compter les scores. Alors, attention, Skulking a un petit côté ticket d'entrée, et il faut se faire au décompte. Il y en a même deux, à vrai dire, puisqu'on peut compter suivant Skulking ou suivant Rascal le pirate. Il y en a un qui est plus favorable au retournement de situation. C'est 20 points par pli réussi si on a réussi son pari. Et c'est moins dix par écart de pli raté si on a raté son pari. Grosso modo, allons-y, tentons-le. Si je fais six plis, c'est quand même six fois deux douze, c'est quand même 120 points. Donc, allons-y. Rascal le pirate, c'est différent, c'est un peu plus équilibré, c'est plus rusé, plus stratégique, entre guillemets. Je suis à la manche cinq, j'ai donc 50 points, cinq fois dix, 50 points à demeure. Si je réussis mon pari, j'ai mes 50 points de bloc. Voilà, tout le monde a les 50 points, donc je réussis mon pari, 50 points. Si je le perds à un décart, c'est seulement la moitié. Si je le perds à deux décarts, j'ai tout perdu. Donc, il y a un petit peu plus, c'est moins frustrant. On l'a vu aussi en jouant, je regarde Pénélope parce qu'on a subi. Il y en a d'autres qui jouent depuis des années. J'ai une cuisante défaite, toi et moi. On ne regarde pas la personne qui nous a... Non, il m'en fait à l'eau parce que j'avais tous les bâtiments de l'océan. En fait, c'est un jeu familial, je pense, qui s'appelle la bouffonnade, aussi appelé le jeu du contrat. Donc, vous jouez avec un jeu de tarot, tout simplement, avec tous les atouts. Et c'est ça, vous faites des... Au début, vous avez une carte, puis deux, puis trois, puis quatre. Et vous dites, moi, je pense que je vais faire un pli. Et donc, les autres disent combien ils pensent ce qu'ils vont faire. Et puis, vous comptez les points, par contre, avec les familles, les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Et dès que vous perdez, tout simplement, vous enlèvez une carte. Et donc ça, j'ai joué des étés entiers avec des cousins et des cousines. Des années de bouffonnade. J'avais quelques années de bouffonnade. Et on sent que l'expérience parle. On sent que l'expérience parle dans la façon de jauger sa main et de dire, ouais, je pense aller, je pense que... Alors, c'est beaucoup plus complexe, il faut le dire. Il y a les cartes qui ont des pouvoirs, il y a plus de connards et tout. Tu as raison. Mais d'autant que le jeu peut aller encore plus loin. Les pirates peuvent avoir des effets. Et puis, il y a dedans le kraken, la baleine blanche, bien sûr, et les cartes butins qui rajoutent encore en version un petit peu extra. Pourquoi un ticket d'entrée ? Parce que tout ça, il faut se le fader. Le jeu de pliant lui-même, easy, facile. Mais quand tu vois la feuille de score, la feuille de score pour une manche, elle est séparée en quatre cases. C'est-à-dire, quel pari tu as fait, combien tu en as réussi, combien tu as marqué de points, est-ce qu'il y avait les points bonus ? Je ne vous ai pas parlé, il y a des points bonus aussi. Donc, du coup, combien ça te fait de points pour la manche et donc, combien ça te fait de points au total ? Et là, tu fais... Mais il n'empêche que je trouve ce jeu tellement idéal pour l'été, pour partager, pour faire du pli et du pari, pour y aller à l'ambiance et à l'esbrouche parole. Et puis, il y a un petit peu de... Comme tu dis, avec les points bonus, tu as envie de garder des cartes parce que tu vas avoir des points parfois, tu dis bon, je vais plutôt la garder ou que quelqu'un... Et puis après, peut-être que ça ne va pas marcher et c'est vraiment sympa. Il y avait Wizard aussi dans le même style chez Amigo qui était exactement sur la même mécanique. Mais avec cette petite particularité habitée, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs, ce ne sont pas les mêmes petites règles de décompte ou de pari. Dans l'ascenseur, par exemple, tu n'as pas le droit de parier au-delà du nombre de plis. Dans la bouffonnade. Donc, si tu es à 6, il y en a un qui a dit 3 et l'autre qui a dit 3, le dernier est obligé mais voilà, c'est tout. C'est aussi le cas dans le whist. Voilà, dans le whist aussi. La position dans les enchères est importante parce que tu peux te faire avoir juste parce que les autres ont fait des très bien. C'est ça qui rend... Parce que moi, Skull King, c'est un des jeux préférés de ma vie. Excellent ! Ah oui, non, c'est très très haut. Je le mettrais numéro 3. Ah ouais ! C'est vraiment le twist de parier en simultané parce qu'en plus, le jeu t'incite à jouer au très très... Con ? En parier en zéro parce que ça peut rapporter très gros et du coup, à la moindre erreur, par contre, c'est la finition... C'est la défendade. Ouais, ouais ! Et puis généralement, quand tu perds un pari zéro, mais tu le perds bien. Tu fais 3 plis, 4 plis, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est sympa de remettre au bout du jour des jeux un peu traditionnels qu'on joue avec des jeux de cartes, j'allais dire classiques et là, c'est plein de petites choses en plus. Ça se joue jusqu'à 8, je le dis, parce qu'on peut aimer aussi. J'aurais plutôt tendance à conseiller le 5 comme un bon deal entre guillemets, entre temps de jeu, contrôle, etc. Mais ça peut vraiment se jouer jusqu'à 8 et c'est parfaitement, j'allais dire transportable. Enfin, je veux dire, voilà quoi, tu mets ça dans la valise et tu en as pour des tonnes d'années. Est-ce qu'on passerait pas à M. François histoire de voir ce que lui nous propose ? Allez hop, bim, M. François. Explorons la jungle, c'est le dernier jeu sorti chez Space Co, un petit peu la branche enfant des Space Cowboys mais pas que. Mais pas que. Et c'est un jeu de Robin Rossigneux et Erwan Morin qui se joue à partir de 6 ans et qui coûte une quinzaine d'euros. Les illustrations, c'est Robin Rossigneux, un des deux auteurs, qui s'en est chargé. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un jeu à partir de 6 ans parce qu'il n'y a pas du tout de lecture à avoir. Les cartes, c'est des cartes de jungle. C'est des cartes dessin. Comme ceci avec des dessins. Donc on peut vraiment y jouer. Chacun va avoir son deck avec un petit signe discret de couleur dans le coin pour identifier son deck par rapport aux autres. Et chacun a exactement le même paquet de cartes. Et ce qui va changer d'une partie à l'autre, c'est la consigne. C'est-à-dire qu'on va retourner une carte qui donne la fleur qu'il faut aller récupérer. Par exemple, là, on va jouer, il faut récupérer des fleurs violettes. Donc vous allez devoir regarder sur vos cartes, on a chacun son paquet, on va le dépiler et on va le ranger dans un des deux tas, je le veux ou je ne le veux pas. Donc on va regarder plutôt les cartes où il y a des fleurs violettes. Et puis il y a une deuxième consigne qui dit attention, dans la jungle, aujourd'hui, il y a tel type d'animaux, ils sont très très énervés donc il faut les éviter. Il faut les laisser dormir. Il y a des oiseaux, style toucan, il y a des serpents. Et il y a des singes. Et donc, il va falloir les éviter. Ce qu'il y a, c'est que les animaux, des fois, ils sont camouflés. Là, par exemple, il y a un singe, mais il a bien caché. Et donc, comme tout le monde joue en simultané et qu'on est tous là en train de trier ses cartes, on peut ne pas faire très très attention au fait qu'on laisse passer une carte sur laquelle il y a un animal qu'on ne devait pas choper. et c'est ça qui est intéressant parce que le jeu pousse à donner une prime à la rapidité, mais la prime à la rapidité, c'est aussi la prime au plantage et il y a des joueurs ou des joueuses qui vont prendre leur temps et qui finalement auront plus de cartes valides que les autres jusqu'à la fin. La carte valide, ça va être la carte sur laquelle il y a la bonne fleur et surtout pas l'animal qu'il fallait éviter ce jour-là. Ce qui est bien, c'est que c'est au dos donc ça se vérifie tout de suite. Pareil, même si on la va de loin, on va de suite voir de quoi je cause. Ça, c'est la carte avec laquelle on fait le tri et de l'autre côté, en fait, on a en couleur les fleurs et les animaux qui ressortent et ça permet de trier les cartes qu'on avait mis de côté patiemment pour savoir qui est-ce qui a le plus de points. Ça peut se jouer plusieurs fois puisque forcément, à chaque fois, on va tirer une fleur et un animal différent et puis il y a une petite astuce, c'est que dans le paquet des animaux, il y a aussi une fleur. Donc, il y a des parties où on va jouer avec deux fleurs à choper. Mais là, ça va être compliqué aussi puisqu'il va falloir faire attention à ce qu'il y a bien les deux fleurs et pas une seule des deux. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est un jeu pour enfants et vraiment pour enfants à partir de 6 ans où les parents ne s'embêtent pas si l'enfant, parce que l'enfant est sadique en fait, quand il aura fini la partie, il va en redemander une deuxième, une troisième et au bout d'un moment, on peut avoir des envies de meurtre avec ses propres enfants. Et là, le fait que le jeu soit passionnant, même pour les grands, on en refait une autre. moi, j'allais juste le tempérer sur bon seins, mais tu as les autres qui ont fini et toi, tu as trois cartes dans ton foutu panier et sur tes trois cartes, tu en as encore une où tu as réussi à te planter parce qu'effectivement, c'est bien caché. Donc, cette appétence, cette compétence visuelle, il y a des fois, qu'est-ce que... Alors, elle est frustrante, entre guillemets. Du coup, je le frustre contre le jeu, mais en fait, c'est moi. Je ne vois pas, je n'y arrive pas et donc du coup, effectivement, c'est bien caché, mais ça m'énerve que ce soit bien caché. On ne pourrait pas avoir une règle où on joue avec l'autre côté. C'est plus facile. Ou alors, on s'entraîne pendant que les enfants le rendent. Moi, je suis plus tempérée aussi parce que je trouve que justement, c'est pour les enfants et le fait qu'il n'y ait pas de lecture, tu dis, à la base, c'est à 6-7 ans qu'on lit. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de lecture, c'est que ça s'adresse peut-être plutôt à 4-5. 4-5, c'est trop dur. C'est difficile, mais je pense qu'à 6, c'est aussi un peu difficile. En fait, moi, je note un petit déséquilibre, je pense, avec le parent dans ce type de jeu-là. Tu es obligé d'aller très lentement en tant que parent parce que les enfants prennent quand même le temps de chercher sur la carte. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils prennent quand même vachement le temps de chercher et du coup, ils vont assez lentement. Donc, en tant que parent, aller lentement aussi parce que... C'est ce que je dis, c'est une fois encore, le Jungle Speed, dès le départ et à sa sortie, a montré que l'appétence visuelle, la reconnaissance visuelle n'est pas un élément qui est partagé et équilibré un par tous. Tu as ceux pour qui, non, je suis désolé, je ne vois pas. Ou pas vite, je ne vois pas vite. Ou je ne vois pas vite en fonction de la contrainte de jeu. Et donc, du coup, c'est comme les enquêtes. Il y a des moments sur les enquêtes, tu mets les numéros, etc. Tu fais, non, je ne vois pas. Mais si, regarde, ils sont là. Je mets les numéros ensemble et ça fonctionne. Donc, du coup, c'est un jeu entre guillemets. Quand on dit discriminant, ce n'est pas avec le vocabulaire discriminant actuellement. C'est juste que ne soyez pas frustrés si vous ne voyez pas. On peut s'y entraîner et François a raison, ça peut être un entraînement. Mais il y a ceux qui l'ont en miné. Et là, pour le coup, c'est comme ça, on est avec ou pas ? Moi, j'arrive à faire ça avec ma langue et génétiquement, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est comme ça. Le mec hostaud. Le mec hostaud. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Il est en roue libre. J'adore quand il fait d'un fait ça. Plus limite. Là, elle va dire là, je suis gêné. Après, explorons la jungle. On va retrouver l'Irlande en espérant que je ne me sois pas planté du côté de la région. Puisque du coup, il y a Brian Borough qui nous attend. Il a au moins cette voix-là. Oui, on va parler de Brian Borough, le haut roi d'Irlande. Rachel, je te vois frémir de délices. C'est effectivement un jeu qui nous a beaucoup plu. C'est chez Ori Games. On l'avait vu à Cannes et il avait déjà donné très envie. C'est un jeu de Pierre Sylvester qui était l'auteur de l'expédition perdue de Jardin Anglais et Le Roi est mort où il y avait déjà des Anglais, des Galois et des Écossais qui se disputaient le contrôle de région. Et c'est, alors, on va en parler parce que ça fait quand même partie du jeu illustré par Dirdra de Barra. Et On aime ou on n'aime pas, beaucoup de retours sur le design qui ne donne pas envie. Moi, personnellement, je suis fan. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Mais parce qu'on est plongé dans un univers effectivement médiéval. Moi, je trouve que la carte, très lisible, on s'y retrouve. Moi, ça ne m'a pas dérangée. Moi, j'ai adoré le design. Ça m'a rappelé, même si ça n'a rien à voir, ça m'a rappelé Le Roi est mort. Mais surtout, si on regarde qui est l'illustratrice, c'est une illustratrice irlandaise qui est connue justement là-bas pour avoir illustré des romans graphiques et sur les cas. Donc, tu vois, si tu veux soutenir le jeu en produits culturels, eh bien, voilà. Et on sent le côté un peu de tapisserie de Bayeux. En tout cas, j'ai cette illustration remerciée pour cette belle transition puisque pour moi, je le vois comme cet objet culturel qui m'a apporté de l'histoire. On fait presque un cours d'histoire en jouant et donc, c'est soutenu par ces illustrations-là parce qu'effectivement, on est sur les traces de Brian Boru qui est une importante figure historique irlandaise. C'est un roi qui s'est illustré en unifiant l'Irlande qui a passé sa vie à récupérer les provinces à des clans. Les provinces sont gouvernées en fait par des familles scandinaves suite aux invasions vikings mais aussi des familles celtes et ça passe son temps à se taper dessus à l'intérieur mais aussi à repousser les invasions normandes qui viennent un petit peu de partout puisqu'on est sur une île. Pourquoi c'est important d'avoir en fait ce petit décor d'histoire et l'auteur vous le dit dans la règle et c'est hyper intéressant ? C'est parce que tout ce que vous allez faire va prendre du sens par rapport à ce petit cours d'histoire. Alors, on a plusieurs mécaniques et c'est ça que moi, j'ai beaucoup apprécié qui vont s'allier pour jouer. On a une mécanique de draft où on va se passer... On a d'abord six cartes. Enfin, ça dépend du nombre de joueurs. Vous allez en prendre deux, passer, puis vous allez en reprendre deux, passer pour essayer de vous constituer une main. Vous avez quatre couleurs et il y a des chiffres uniques de 1 à 25, c'est 25 le plus haut, qui sont répartis dans ces couleurs-là et ils sont uniques. Donc, dans les rouges, vous allez avoir le 1, 3, 7, 12. Chez les bleus, vous allez avoir les autres et ensuite, on va faire du pli. Pourquoi on va faire du pli ? Eh bien, parce qu'on va essayer de deviner ce que les autres vont prendre. Est-ce que là, on se barre en fait pour une ville à chaque fois, est-ce que cette ville-là qui est bleue, je vais donc ouvrir à bleu, eh bien, ça va intéresser cet adversaire ? C'est plutôt bleu, c'était quoi ? Bleu, c'est les... Attends, jaune, c'est le mariage, rouge, c'est les vikings. Rouge viking. Et bleu, c'est la religion. C'est la religion. C'est ça. Et donc, on va jouer comme ça en pli, en essayant de récupérer des villes parce qu'on a aussi de la conquête sur le plateau. On va vouloir avoir de la majorité. Donc, on a des petites provinces, le Munster et on est plus présent dans cette région-là que les autres. Donc, le pli, soit on le gagne, soit on le perd. Alors, si on le gagne, on a la récompense ultime qui va être en général de prendre la ville. Parfois, elle aura un petit coût, elle va coûter des pièces en plus. Et si vous n'avez pas gagné, vous avez une petite compensation. Et à ce moment-là, vous avez d'autres moyens d'étendre votre influence en Irlande, ma foi. Un de ces moyens étant, comme Brian Borough a passé sa vie aussi à marier ses enfants pour étendre cette influence avec des alliances puissantes avec d'autres chefs de clan et autres, vous allez pouvoir évoluer sur une petite piste de mariage. Et celui qui est le plus haut à chaque fois va pouvoir épouser un des membres qui vous apportera un bonus et la partie prendra fin quand tous les mariages auront été faits. Il y en a tant. On termine avec la règle du Danemark. Et on vous termine avec la princesse du Danemark. Ça se marie en face, là. Ah, c'est magnifique. Et la princesse du Danemark, ça aussi, c'est très roleplay parce que si vous arrivez à vous marier avec la princesse du Danemark et que vous avez réussi, je vais y venir, à faire prendre les villes des autres par des vikings, toutes les villes vikings deviennent vôtres puisque vous êtes alliés avec la princesse ultime vikings. Vous pouvez aussi repousser les vikings puisque en début, à chaque fois de manche, il va y avoir des vikings qui vont nous envahir. Donc on a un certain nombre de vikings qui arrivent dans l'espace vikings et vous, vous pouvez les repousser. Donc décidez, avec notamment un petit pouvoir de compensation, d'en prendre des vikings. Et à ce moment-là, on va regarder à la fin qui en a repoussé le plus, qui en a repoussé le moins. À ce moment-là, celui qui en a le plus, il peut dire à celui qui en a le moins, cette ville-là, elle est prise par les vikings. Et il n'y a que Brian Borou d'ailleurs comme carte. Qui est capable de l'enlever. Il permet de faire sauter ça. Et puis le troisième moyen, c'est d'étendre votre influence en gagnant les faveurs de l'Église parce que vous allez favoriser le savoir culturel et religieux en construisant notamment des monastères qui feront que votre ville compte double au moment de partager cette majorité. Et c'est pas rien. Voilà, vous êtes, toutes ces actions en fait permettent de gagner de la renommée, de gagner des points et puis d'accéder au titre de grand roi d'Irlande qui unifie tout ce petit monde. Et puis vous retrouvez toutes les composantes qui font un petit peu de glorieuses nations médiévales. Et en ça, il est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le système de plis qui est associé à d'autres mécaniques. Et je trouve que ça lui redonne un petit peu de goût. On en venait même, je ne sais pas si tu le sens, on en venait même à se dire c'est un vrai faux pli. C'est un vrai. J'allais dire. C'est ça. On était là. On est raccord là, non ? Je de plie, je de plie. Je veux le dire, je veux le dire. On a plus l'impression de sélectionner son action. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu comme dans les hauts fourneaux. C'est-à-dire que des fois, tu as envie de gagner avec la... Tu as envie d'avoir l'action principale, mais des fois, tu as envie d'avoir l'action secondaire. Et donc tu te dis, celui-là, je vais le perdre. C'est très bien parce que moi, je veux l'action secondaire. Ils me font des transitions extraordinaires. Parce qu'effectivement, c'est un des autres points que j'aime bien. C'est que tu as toujours l'impression de faire un truc. Et même si tu t'es battu pour une ville parce que tu as voulu venir peut-être un petit peu en majorité dans cette région-là, tu as toujours le choix. Et tu as toujours l'impression un petit peu de maîtriser ce qui se passe. Et comme elle dit, j'ai perdu la ville, ce n'est pas grave. Je vais aller choper des Vikings. J'avais prévu de faire autre chose. Et puis peut-être que si j'ai repoussé le plus de Vikings, j'ai aussi des avantages. Si je suis le plus influent au niveau de la religion, que je m'attire les faveurs de l'Église en présence, je vais avoir aussi plein de points. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs pistes. Tu ne gagnes pas forcément en étant celui qui est le plus étendu. Exactement. Tu vas grappiller des points un peu plus tard. Au niveau de la tactique, tu n'as pas de stratégie gagnante. Alors, il vaut mieux ne pas ignorer trop non plus des points. Mais tu as plein de choses à faire. Je trouve que c'est un vrai jeu initié où il y a quand même une prise en main du jeu. Il y a une marge de progression. Moi, je sais qu'il faut passer la partie zéro où on prend quand même un petit peu en main. On prend ses marques. On essaie de quand même comprendre au niveau des plis. Oui, effectivement, dans cette couleur-là, il y a ça, je fais ça. On a aussi nos appétences. On va peut-être préférer jouer sur telle ou telle piste. C'est très sympa. Je trouve qu'on a envie de rejouer pour à chaque fois essayer d'avoir une meilleure stratégie, de faire mieux rayonner la culture gaélique, j'allais dire. Je ne vois pas forcément de bémol à ce jeu-là. Je cherchais. Il y a une faute d'orthographe dans la règle. François, il n'avait pas accroché comme nous, je crois. Si, il y a un tout petit bémol, j'aurais aimé un reminder des cartes en présence dans les couleurs. Parce que quand on commence, on a envie de se dire OK, dans les rouges, il y a telle et telle carte. Dans les bleus, il y a telle, dans les jaunes. Après, ça nous vient un peu tout seul. C'est tous les trois, mais pas vraiment. Pas vraiment. C'est tous les trois, mais pas vraiment parce qu'il y a les cartes jokers qui sont les cartes blanches et les cartes blanches viennent mettre un peu le boxon dans tous les XXX. Oui, mais moi, je suis contre ça parce que c'est comme une bande d'annonce de films qui révèle trop. J'aime bien que tu découvres le jeu et moi, j'ai l'approprié à ma manière. J'avoue que ce n'est pas forcément évident. Parce que par exemple, tu te dis, j'ai un 14 rouge. C'est fort. C'est fort si tu sais combien de cartes rouges ou blanches sont au-dessus. Tu n'as qu'à te dire oui, mais par rapport à 25. Oui, certes. Mais si je veux remporter une ville rouge, mon 14 rouge va être confronté à des cartes rouges. Eh bien, rejoue un petit peu au jeu. Tout à fait. A privoise-le. Ça fait plaisir de tout. C'est une possibilité. C'est ça. Et le draft aide à ça. Tu es censé avoir vu des cartes. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Tu as vu passer les cartes. Alors, des fois pas au moment où tu as choisi le 14 parce que c'est ton premier choix. Mais à toi de prendre le... C'est qu'une carte qui reste inconnue. On retrouve un petit peu... Il y a le jeu de la carte qui est différent. Mais dans la façon dont on va s'approprier les territoires, on retrouve un petit peu des sensations qu'on peut avoir avec des jeux comme Cardinal & Koenig ou Anne. Enfin, l'auteur a décliné son principe dans plein plein de jeux. Et donc, le fait d'avoir à la fois mélangé ce système de majorité sur la carte qui est très fluctuant et le jeu de pli est quand même assez astucieux. Moi, je n'y vois pas vraiment de... Je n'ai pas vraiment de bémol sauf peut-être pour le prix parce que c'est autour de 45 euros et ce n'est plus un petit jeu. Ce n'est plus un petit jeu. C'est vrai qu'il est un peu initié. Moi, je trouve qu'avec le contenu et la proposition et l'envie d'y jouer, j'avoue, mais c'est très personnel, les 45 euros, je les mets. mais on peut aussi savoir qu'en boutique, entre autres, le prix, ce n'est pas en fonction du jeu puisque le jeu, tu ne le connais pas forcément encore. C'est premier critère, quel est le prix et en fonction de ce qu'il y a un petit peu dans la boîte. En tant que boutique, je ne vais pas parler de la joueuse qui a adoré le jeu plus que le roi est mort parce que je fais un petit retour en arrière. Le roi est mort a connu pas mal de succès quand même en boutique. mais moi, en tant que joueuse, il y avait un truc qui me gênait, c'est que même si je jouais mal, le jeu avait tendance à m'amener à presque la victoire à la fin. Un équilibrage poussé, trop poussé. Trop poussé. Alors que là, il y a quand même quelques moments très forts. Nous, à la maison, la sensation de jeu, on le joue à la version Macabana. Il y a quelques points de discorde très forts. Mais en magasin, c'est un genre de jeu très intéressant parce que c'est un jeu qui sort du lot parce qu'il a une proposition forte. Si on te dit j'ai joué à ça, j'ai joué à ça, toi, ton travail en magasin, ce n'est pas de proposer une sensation similaire, c'est d'aller chercher d'aller chercher autre chose. À compléter, à m'emmener plus loin. Et donc Brian Boru, pour ça. Oui, il est vraiment génial. En tout cas, après, moi, j'ai regardé tout Lord of the Dance, j'ai lu toute la bio de Brian Boru et je vais même sur Google Prononciation pour voir comment on prononce tous les prénoms et les régions et c'est très intéressant. Brian Boru. Alors, effectivement, jeu de pli, c'est du Brian Boru et c'est chez Ori Game. En vrai, je ne sais pas si on fait le R comme ça, mais voilà. Un peu. Un peu. Brian était bien là. Il n'était pas dans la kitchen. Comment ? Il n'était pas dans la kitchen. Non, Brian is in the kitchen. Par contre, celui qui est, ou plutôt celle, qui est absente, c'est Alice et ça, ça craint. Alice. Je ne vous cache pas que pour présenter Alice is Missing, je n'aurais pas craché sur le fait d'avoir une ambiance tamisée, d'avoir une musique aussi parce que ce n'est pas le genre de jeu qu'on a envie de présenter comme ça à froid. C'est un jeu qui vous met dans une ambiance particulière et j'aimerais que cette ambiance particulière soit là. Si tu me l'attes gentiment, mon père, je suis sûr que là, tu as dit... Un petit riff de guitare. Ce jeu m'avait d'abord été présenté comme un jeu narratif genre comparé à Pour l'arène ou à Fragment. Non. Quelle ne fut pas ma surprise ? C'est bien plus que ça, mais bien plus que ça. Ce jeu de Spencer Stark pour 3 à 5 joueurs et des parties de 2 à 3 heures, alors on voit déjà qu'on est loin de Fragment et Pour l'arène, 2 à 3 heures, déjà, boum, c'est marqué sur la boîte, c'est annoncé. C'est une expérience unique. À mi-chemin, plutôt entre le jeu de rôle et le jeu d'enquête narratif, certes, mais on est beaucoup plus près du jeu de rôle où on va vraiment incarner un personnage que du jeu narratif où, bon, on invente un peu, mais on ne s'implique pas de la même façon. Attention, ne fuyez pas, disclaimer, ce n'est pas parce qu'on a parlé de jeu de rôle que ce n'est pas pour moi, je ne suis pas un comédien. Hop, 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 restez jusqu'au bout. Justement. C'est donc une expérience unique et surtout silencieuse. Bon, le truc est lâché. Ne partez pas. Ne partez pas. Il y a un avis qui a l'air du téléphone. Ne partez pas. Je vous raconte d'abord un petit peu le contexte. Nous sommes à Silent Falls et une petite ville de Californie du Nord et Alice Breyerwood, 16 ans, une adolescente, vient de disparaître depuis quelques jours. Et chaque joueur autour de la table, on va tous incarner un proche d'Alice. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Son frère, son ami, sa petite amie. On peut adapter ça d'ailleurs un peu comme on veut. Il y a des fiches personnages qui sont prêtes, mais on peut décider un petit peu de qui on est avec ces fiches. Le jeu va commencer par une phase de préparation. On va avoir 30, 45 minutes où on va tous un peu définir comment on se voit physiquement, qui on est, quelle est notre relation avec Alice, mais aussi notre relation avec les autres. Et ça, on va en parler. D'abord un peu dans son coin, chacun va écrire notre truc puis après on va se le raconter entre nous. Mais il y a des choses qu'on ne va pas se raconter. Il y a des secrets qu'on devra écrire sur notre petite feuille et on se dira ça. Je vais voir à qui je vais le dire, je vais voir comment je vais le dire, je vais voir quand je vais le dire. Et on commence à raconter l'histoire. Une fois que toute cette phase qui est longue, attention, on n'est pas sur une phase de préparation de 5 minutes. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de tout écrire. Elle a raison, c'est bien, mais si vous écrivez 3 lignes, c'est bien. Oui, oui, bien sûr. Pour ceux qui sont un petit peu réticents à ça. On a quand même tous écrit autour de la table et on a écrit 3 lignes. C'est que vraiment, c'est le côté nuage puis peu à peu, ce nuage se lève parce qu'on commence à voir. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun va écrire sa propre histoire et on va un peu s'ajuster les uns aux autres. Moi, je me souviens, je t'avais dit j'étais ta meilleure amie. Tu m'as dit non, mais en fait, j'étais ton ex. Ah bah oui, on est meilleure amie depuis qu'on n'est plus ensemble. Et on s'accorde nos violons, on accorde un peu le truc. C'est comme un orchestre qui s'accorde avant de commencer. Avant de commencer, exactement. Et au moment de lancer le jeu, on appuie sur Play parce qu'il y a une, sur l'ordinateur, sur l'ordinateur ou sur le tablette, tout ce que vous voulez, il y a une bande sonore qui a été créée de 90 minutes avec une magnifique illustration qui reprend l'illustration d'ailleurs de la boîte qui est de Julianne Grippe et Caleb Cleveland, je précise. Je ne sais pas lequel des deux a fait l'illustration de la boîte précisément, mais c'est vraiment magnifique. Donc, on a une illustration animée avec un timer qui va découler à partir de 90 minutes et une bande son magistrale. Démencielle. Démencielle. Ça vaut... J'ai envie de dire à la fois tragique et mélancolique. Il y a de tout, mais c'est incroyable. Et elle est en plus rythmée en accord avec... Allons-y, on avance. On avance. Une bande son parfaite qui va donc lancer le truc et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on lance le chrono, plus personne ne parle. On se tait. Mais comment on joue alors ? En fait, on va avoir nos portables, nos téléphones portables et on va uniquement communiquer par nos téléphones portables. Après tout, on est une bande de potes. On est une bande de potes qui se connaissent. On est chacun... On est chacun chez nous. Il n'y en a pas projé le numéro. On est chacun chez nous ou autre et on commence à se parler par SMS avec cette ambiance musicale qui est dans la pièce. Et on va dire, l'un de nous va lancer, hé les gars, je n'ai pas de nouvelles d'Alice depuis trois jours. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on va commencer à se parler. Et on va commencer à écrire l'histoire ensemble de façon hyper libre en fait. Chacun va pouvoir y aller de son imagination. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas du genre à avoir une imagination fertile. Justement, le téléphone permet un petit peu... Souvent, dans ce genre de jeu, on est bloqué. On a peur de parler devant les autres et de s'adresser en disant... De jouer un rôle. Voilà, de jouer un rôle. Le téléphone, pour une fois, a une plus-value énorme. Il permet vraiment d'un peu abaisser cette barrière et on est caché derrière notre téléphone. On ose plus, on dit plus de trucs. On aura une conversation commune mais on aura aussi des conversations privées et on va comme ça commencer à raconter l'histoire. Alors, vous n'êtes pas complètement lâché dans le vide parce que oui, il y a une enquête. Le jeu définit à l'avance, on ne sait pas encore ce sera quoi, mais il y aura effectivement un lieu où il faudra retrouver Alice où on va retrouver Alice et incoupable. On a des suspects, etc. On va créer avec ces cartes suspects, ces cartes lieux, on va créer notre histoire mais il y aura une résolution. qui va nous guider en fait dans l'élaboration de ce script parce que oui, au final, on est tous en train d'écrire un épisode d'une série, d'un film qu'on a vu et qu'on vit ensemble et moi, c'est ça que j'ai trouvé hyper fort. On est dans le film et on est acteur du film. On va être aidé aussi par le jeu parce que le long de ces 90 minutes, il y a des cartes en fait avec, on va avoir des moments clés, 80 minutes, 70 minutes, 60 minutes où chacun de nous aura une carte à retourner qui nous donnera un petit peu des indications. Là, vous avez trouvé tel truc, qu'est-ce que c'est ? Là, un tel vous a appelé, etc. Et on va devoir raconter ça. J'espère de ne pas trop spoiler mais de vous donner envie parce que c'est formidable. Ça permet de relancer. Ça permet de relancer. Ça met une pièce dans le méchile de quoi. Ce qui est hyper bien vu, c'est que la musique a été faite de façon rythmée sur ces cartes. Ils savent qu'à 80 minutes, on va retourner ça, tel truc, tel truc et ça change. Et ça change. La musique va devenir tragique, va devenir plus musclée. Très surprenant, ce n'est pas un jeu ultra calme. Il va y avoir de l'action. On va courir, on va avoir des moments où on va avoir quelqu'un qui va partir à un endroit. Il peut y avoir de la baston, il peut y avoir plein de trucs. C'est fou ça. Pardon, mais des gens peuvent mourir. Des gens peuvent... Voilà, il va y avoir... Même des joueurs. Même des joueurs peuvent mourir. Tout va dépendre de l'histoire. L'immersion... C'est vrai ce que tu dis, pardon, c'est fort parce que quand il dit je cours vers là et nous on était là. Dépêche-toi et tu te dépêches. Et tu te tais. Tu écris dépêche-toi en message dans un jeu en disant mais vas-y vite, dis-nous ce qu'il y a fait ça et d'un coup, absence de réponse, c'est là. Oui, oui. C'est ça, absence de réponse. Tu dis quoi ? Mais réponds, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ? L'immersion est vraiment ultra intense. Je crois que c'est la première fois que je vis un truc aussi intense grâce à une boîte de cette taille-là hors du JDR et ce côté téléphone-silence. Moi, ce qui était drôle, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'on va être chacun tout seul dans son coin. En fait, il y avait une vibration dans la pièce. On se sent les uns les autres. Moi, je me souviens que ça m'émeut un peu de parler de ce jeu avec toi ici parce que la première fois qu'on a entendu parler de ce jeu, c'est parce que tu y jouais avec... Non, je n'y jouais pas. Moi, j'y avais déjà joué mais Simon, ils jouaient au-dessus. Et il y avait une espèce d'atmosphère. On les voyait redescendre de temps en temps chercher un verre d'eau couvert de sueur comme ça. Genre, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. Et moi, je me disais mais à quoi ils sont en train de jouer ? Et ça m'avait vachement intriguée. Alors, attention. Oui, merci. Vas-y, Pénélope. Ce jeu n'est pas fait pour tout le monde. Premièrement, les thèmes abordés sont clairement sérieux, matures. On n'est pas là pour rigoler. Le jeu va vous pousser dans l'idée qu'il y a une fille adolescente qui disparaît dans une ville américaine. Ce n'est pas fait pour que ça se termine bien. Ça peut, mais on ne vous pousse pas dans cette direction. Et toutes les histoires peuvent vous passer par la tête. Tout ce que vous avez pu voir de pire dans les séries peut arriver. Le jeu a un livret de 47 pages. 47, hein ? 47 pages, dont 44. Il n'y a pas du 3 trajets en train. dont 40 sont consacrés à vous mettre en garde sur le fait de ne pas aborder des sujets qui peuvent choquer, de bien prendre en considération les émotions, tous les joueurs, etc. Il y a une X-Card. Je trouve qu'ils ont... Voilà, il y a une X-Card au cas où les sujets abordés soient choquants. Mais j'ai trouvé que... Bon, il y a beaucoup de redites dans la règle. Clairement, j'ai l'impression d'avoir deux fois la règle écrite. Ils redisent tout en double. J'aurais préféré que le livret fasse une quinzaine, vingtaine de pages, ne serait-ce que pour l'accessibilité. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, j'ai commencé la règle, j'ai laissé tomber. » J'ai fait « Ah, c'est dommage. » Dommage. C'est vraiment dommage. Donc, passer la barrière de la règle, c'est une traduction, c'est une règle à l'américaine. Elle est un peu lourde et un peu... Elle en fait beaucoup. Tu sens le « Ne nous collez pas de procès au fait. » On a pris toutes les précautions possibles. Vous êtes prévenus. Donc, voilà. Et c'est donc vraiment pas non plus pour tout le monde. Il y a marqué plus de 16 ans sur la boîte. C'est vraiment pas tout à fait un mensonge. Je sais que t'as fait jouer ton ado, mais t'étais là. Mais j'étais là. J'ai joué mon ado de 13 ans. Mais le deal, c'était que j'étais dans la conversation. Je voyais tout ce qui était écrit. Je rentrais pas. Je ne le jouais pas, mais j'étais là. De toute façon, c'est comme ça que ma fille consomme Internet. Elle peut faire ce qu'elle veut, mais je peux prendre à tout moment et regarder ce qui s'est passé. À partir du moment où tu sais que t'as l'œil qui te surveille, il y avait un modérateur. C'est à la fois ça évite le supportement possible. Les comparaisons avec un pour l'arène, pour moi, il n'y a pas de chance. On est sur un jeu mature et ça va vous faire vivre un truc fou. C'est un jeu qui va vous marquer et qui va vous marquer longtemps. J'ai réalisé que c'est un jeu qu'on vit tellement intensément que d'une certaine façon, le souvenir qu'on se crée dans ce jeu, on a l'impression de l'avoir vécu. C'est-à-dire que j'ai été dans cette ville, j'ai vécu ce truc-là comme un épisode. En plus, parce que je suis dans ma bulle avec les autres, il y a cette musique, mais j'ai vraiment vécu ça. J'ai vraiment été cette personne-là. C'est une expérience unique. Si vous n'avez jamais joué au jeu de rôle, ça peut surprendre, mais je pense que c'est complètement faisable. Au contraire, ça va vous donner un goût de ce que le jeu de rôle peut être à grande échelle. C'est formidable. Ils cèsent plus parce qu'ils veulent, je pense, qu'on soit tous aussi passés par cette case d'adolescence. Moi, je me suis retrouvée aussi dans la peau d'une adolescente pour autant, je n'ai pas connu l'école américaine avec les casiers, mais on a envie. Il faut que les joueurs aient quand même ces sensations-là. C'est marrant que tu aies parlé de l'adolescente américaine avec les casiers parce que c'est vraiment mon personnage de Dakota. C'était vraiment avec les casiers. Tu avais Dakota ? Oui, j'avais Dakota. Les deux fois, j'avais Dakota, évidemment. C'est bien ce que dit Rachel, parce que ça veut dire que c'est rejouable. C'est une expérience. Tu sors de là, sincèrement, on se refait un petit jeu d'ambiance. Moi, j'ai fait déjà deux parties. Je ne suis pas du tout dans l'ambiance à se refaire derrière un petit jeu d'ambiance. Il y a un côté émotionnellement rincé. Ça dépend bien sûr de votre implication. Vous pouvez tout à fait y jouer avec peut-être beaucoup plus de distance. Puis on s'amuse, on se fait deux ou trois petites vannes, etc. C'est jouable aussi. Mettez-vous d'accord avec vos joueurs avant. C'est vraiment s'il y en a un qui est là pour rigoler. Ça va tout casser. Il faut s'aligner, il faut se dire là, on est là pour rigoler ou là, on est là pour être sérieux. Très personnellement, moi, je n'étais pas dans la même pièce qu'eux. Parce que tout en étant à fond dans l'ambiance et en jouant quand même mon rôle à fond, en donnant mes infos, etc., trop de fois, j'ai rigolé. Parce qu'on s'est dit deux ou trois bêtises. Il se passait des trucs et machin. Parce que je trouvais que c'était sympa de voir aussi tout le monde à fond. On n'est pas tous nerveusement appelés à avoir la même réaction. C'est le nerveusement. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance dans des situations peut-être angoissantes ou peut-être qui me demandent de l'implication émotionnelle à rire pour dédramatiser ou j'en sais rien. Et donc, du coup, je rigolais beaucoup. Mais je rigolais pas en foutage de gueule, pardon pour l'expression. Je rigolais pas parce que machin, il a dit... Non, je rigolais parce qu'on parle d'un truc dramatique et c'était une décharge. C'est vrai que ça fait partie aussi du truc de définir un peu les limites du jeu avant le... L'avertissement par rapport au fait de vraiment plutôt y jouer à 16 ans ou plus, ça n'a pas forcément de rapport avec le fait qu'on est ado, qu'on a vécu des choses ou qu'on ne les a pas vécues. Il y a des adultes qui peuvent aussi ne pas le supporter parce que c'est vraiment une expérience qui, émotionnellement, est très très forte. Oui, et puis ce n'est pas pour tout le monde parce qu'on aborde des sujets où tout le monde n'est pas forcément à l'aise de parler. Et puis il peut y avoir une petite barrière culturelle pour les gens qui ne sont pas du tout habitués à ce genre d'histoire. Bon, de notre génération, il n'y en a pas beaucoup qui ne connaissent pas ce genre d'univers et ce genre d'ambiance, etc. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout, on... Pour avoir vu une série américaine dans sa vie quand même. Si vous avez... Pour y jouer. Dans la tête du Lara Croft, du Riverdale, ce type de truc. Du Twin Peaks aussi. Murder. How to get away with murder. Last of Us. Life is Strange. Life is Strange est la grosse, grosse référence. C'est une merveille. Moi, je vais vous faire une anecdote qui n'a rien à voir. Ma deuxième partie sonnait beaucoup les chroniques de Bridgerton. Ah, ben voilà. Ça peut prendre d'autres saveurs. C'est rigolo. Mais je pense que tout varie en fonction aussi de ta compagnie. Oui, des participants, bien sûr. C'est en ce sens-là où il est rejouable. Alice is Missing est donc à la fois, certes, un jeu, un jeu de société, malgré le silence, en dépit de cette communication qui ne se fait que par texto, mais qui influence grandement la façon dont on s'y plonge, entre guillemets, et dont on rentre en relation avec les autres. C'était nos... On en pense quoi ? On pourrait tellement encore en parler, vibrer avec vous. On va passer maintenant au petit reportage. parce que Mousse, non content d'être notre reporter sans frontières, veut vous faire découvrir l'envers du décor. On est déjà allé avec lui à Majestic, une boutique de jeux de société. Nous avons des représentantes de boutiques ici sur le plateau et on en parlera certainement pendant le papotage. Mousse, lui, est allé du côté de Ludie World et vous allez voir que du côté de Ludie World, il y a aussi cet aspect dual. Boutique en dur, boutique en ligne. Mousse, c'est à toi. Salut, salut à tous, j'espère que vous vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau reportage où aujourd'hui, on se rend à Bussy-Saint-Georges où j'ai rendez-vous avec Ludo, propriétaire de la boutique Ludie World. Vous vous êtes peut-être sûrement demandé comment se passait une boutique physique mais aussi virtuelle. Eh bien, réponse juste avec moi. Allez, c'est parti. Salut, Ludou ! Comment ça va ? Comment ça va ? Je ne te fais pas la bise. Non, tu me fais un tièque du coude. On est où ici ? Eh bien, on est chez Ludie World avec des joueurs de flesh and blood de partout. Ils viennent de sortir. Allez, tu m'emmènes faire un tour du coup ? Allez, c'est parti, go ! Au premier étage, il y a plein de trucs ici. Un immeuble avec plein de sociétés, il y a des médecins, il y a tout un tas de trucs. C'est assez surprenant au premier abord. Les gens qui arrivent dans la boutique, vous allez le voir, c'est what the fuck ? Je ne pensais pas qu'il y avait un truc comme ça. Il y a beaucoup de boutiques en Russie, en Hollande, même au Japon, je crois, où c'est un petit peu le même concept au premier étage. Bienvenue. Donc aujourd'hui, il y a un gros tournoi de flesh and blood. C'est un tournoi qualificatif pour le championnat de France. Vous avez ici Francis, un petit stagiaire, le premier stagiaire de Ludie World. Le principe de la boutique, c'est que vous avez une salle de jeu avec des tournois tous les week-ends, parfois le vendredi soir. On fait du flesh and blood, du dragon ball, du vampire, du Yu-Gi-Oh, du Digimon, du Pokémon, du Netrunner, du Seven Sea, du Rage, du Doomtown, du Ashes. Que des jeux de cartes. Ou beaucoup, beaucoup de jeux de cartes. La spécialité de Ludie World, on va dire, c'est vraiment les jeux de cartes. Tout ce qui est jeux de cartes à collectionner, c'est ici. Donc on a du dragon ball, du Wee Cross, du Final Fantasy, un peu de Force of Will, du Metazou, un jeu qui casse le quatrième mur. Vous avez des cartes qui interagissent avec notre réalité. Du Marvel, du Vampire. On a ici le coin avec tous les petits jeux de société. Quelques nouveautés du moment. On peut continuer derrière. Ah, c'est ton stock, là, je sens les cartons. C'est le stock d'accessoires. Ça représente combien de références ? Parce qu'il y a beaucoup d'accessoires, des tapis, je vois, il y en a partout. C'est la caverne d'Ali, je ne veux pas me jeter de fleurs, mais je crois très honnêtement que Ludie World a une des plus grosses gammes d'accessoires sur le net et voire même peut-être en France. C'est un truc voulu, ça, que tu voulais dans ta boutique ? J'adore les jeux de cartes. Tu as tellement de marques, tellement de produits différents. Entre les tapis de jeu, les box un peu classiques, moyennes, luxueuses, les sous-sleeves, les sleeves, les sur-sleeves. Ah oui, mais là, tu as tout, là. Là, ça se voit. J'ai tout, là, ça se voit. Je ne peux même pas dire honnêtement ça, les joueurs de cartes, ça va leur parler. Énormément de trucs, mais je ne peux même pas tout te faire voir tellement j'en ai. J'ai peut-être deux ou trois cents modèles. Donc, je t'emmène vers les jeux de société. Allez, allez. Toujours de la carte, un petit peu. Il y en a partout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes. Regarde, regarde ça, Mousse. Regarde les jeux que je peux te sortir. C'est improbable. C'est un très bon jeu. Tous les jeux de plateau, il y en a à voir ici, un petit peu pour les enfants. Et là, c'est tout le reste trié à peu près par ordre alphabétique. Il y a pas mal de références. On essaye de référencer toutes les grosses nouveautés, les coups de cœur, les jeux qui s'insèrent bien dans notre gamme de produits du genre les decks de Ding Gang. Donc, comment ça se passe quand on est client ? Toi, tu passes une commande sur le site et tu sélectionnes le transporteur retrait boutique. On t'envoie un petit message qu'on s'est prêt. Tu viens la récupérer ou alors tu viens sur place si tu as besoin de renseignements et tout. Nous, on te conseille et tu peux acheter sur place directement. Bon, et tu as été intrigué par le nuancier. Donc, c'est comme les cuisines, les moquettes, etc. Tu as Dragon Shield qui nous en fait un petit nuancier avec l'intégralité des couleurs de Dragon Shield. C'est plutôt très cool parce que sur le net, des fois, les photos ne sont pas toujours représentatives et dans les emballages, idem. Donc là, au moins, tu as vraiment la vraie couleur. Tu peux la mettre à la lumière. Tu as la vraie texture entre le normal et le mat. Je ne sais pas si on verra bien, mais c'est un peu granulé. Donc ça, c'est vraiment très, très, très cool. T'es bien curieux, Mousse. Tu veux voir ma réserve. Alors, tu as un petit peu de réserve de jeux. Pas mal de petits jeux de société. Bon, c'est très petit. Regarde qui il y a au bout, Mousse. À chaque fois, tout le monde flippe de Cooper. Petite réserve, tu as du flesh and blood, un peu de jeux de société. On est civilisés maintenant. Je vais te faire voir un petit truc. Chose qui n'était pas possible pendant longtemps, on peut payer en carte bleue sur place maintenant. D'accord. Parce que tu n'as pas de caisse enregistreuse, etc. Ah ben, c'est ça. Là, tu as le terminal carte bleue puis le téléphone pour faire la jonction. OK. Donc, je peux passer là, voir directement ton stock avec l'ordinateur qui se trouve ici et puis te régler directement. Ouais, c'est ça. Je vois que tu as aussi des dés. Alors, ouais, pour le coup, on n'est pas spécialisé jeu de rôle mais justement, pour la carte, on a toujours besoin de petits jetons pour dire, allez, j'ai trois actions, j'ai deux mana, j'ai machin et tout. Donc, on vend des dés divers et variés. C'est pareil, moi, c'est comme les sleeves, les boîtes et tout. J'adore tout ça. Ah oui, tiens, il faut que je te fasse voir. C'est... Tu es gars. Deckbox aussi, de la mort. Moulé, gravé, il y en a qui font de la peinture comme de la peinture sur figue. Hallucinant. Et ça fait longtemps que tu existes ? J'ai démarré, bah, chez moi, dans mon couloir il y a dix ans. Le site internet, il date d'avril 2012. Ça a grossi un tout petit peu au niveau du stock. J'ai loué un petit local mais qui restait vraiment très petit. Je suis resté un an dans ce local-là et là, ça fait trois ans que je suis dans le plus grand local où j'ai enfin la place de stocker un peu plus, de recevoir les joueurs. C'était surtout ça, moi, le truc primordial. C'était faire mes tournois, mes animations, mes démos de jeu de cartes. Même si on n'est pas plein pied, rez-de-chaussée, etc. Ça vit toutes les semaines. C'est quand même une vraie boutique mais on est au premier étage. Parce qu'en tant que boutique, tu reçois aussi, tu sais, des soirées proto. Si, là, je commence à le faire pour le proto Ludy World, le premier jeu Ludy World et on fait la première journée proto le samedi 16 juillet. N'hésitez pas à venir. Quand je commande sur internet, comment ça se passe ? Donc, le premier taf que je fais le matin, c'est bon répondre aux emails, etc. Je regarde les commandes qui ont été passées depuis la veille et je suis accompagné de Rémi et Alex qui ont leurs petites feuilles comme ça, qui se baladent dans les rayons et qui sélectionnent à chaque fois les produits. Et ensuite, les produits, on les prépare dans des petits sacs comme ça. D'accord ! Tout est regroupé et on met le bon de livraison attribué à chaque sac. On a une société qui vient collecter toutes les commandes tous les midis qui nous les emballe avec le papier bulle, le carton, etc. Et qui surtout les dispatchent aux transporteurs concernés. C'est beaucoup plus simple. Ça fonctionne très, très bien. Ils travaillent vraiment bien. Ils emballent les produits avec du gros papier bulle et tout. C'est vraiment, vraiment parfait. Il faut savoir que moi, je suis ultra fan des jouets. Même peut-être plus que les jeux. Je crois que ça a été mon premier dada. Donc voilà, de temps en temps, je stocke des petits produits. Ah oui, mais ça, ça date ! C'est des années 80 ! Mais c'est fin 80, début 90. C'est le retour des Boglins. Je veux aussi les deux Gremlins. Ça, tu m'en passes. Ça, c'est pas en vente. Ça, tu m'en passes. C'est ma collègue Perceau, ça. Alors Ludo, comment ça va ? C'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Est-ce que ça a toujours été d'actualité ou peut-être même un rêve de faire une boutique de jeux ? Quand j'étais gamin, j'allais très souvent dans les librairies parce que par chez moi, il n'y avait pas de vraie boutique de jeux. Donc quand tu voulais des petits boosters de cartes, c'était en librairie. J'achetais des magazines à gogo, des babies. J'ai toujours collectionné. Mon rêve, c'était d'ouvrir une librairie parce que pour moi, il n'y avait que l'un dedans que tu pouvais acheter des boosters, des jeux, etc. Au fur et à mesure des années, j'ai eu la chance de travailler dans une grande boutique. J'ai vu un petit peu comment ça marchait et tout. Et je dis, bon, écoute, je pense que je peux me lancer. C'est une sacrée aventure. Pas du tout, du tout, du tout évident. Ça a mis quand même pas mal d'années à pouvoir être à peu près viable. C'est une grande aventure. Et puis, voilà, bosser dans un domaine qui te plaît. Même si ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas croire qu'on joue tous les jours, que c'est l'Eldorado. Voilà, c'est un travail avec ses répétitions, avec ses problèmes. C'est un vrai travail. Avec le nombre, tu sais, de magasins, de sites marchands aussi qui se popularisent un peu dans les jeux de plateau, est-ce que c'est compliqué la concurrence ? Est-ce que ça devient de plus en plus dur ? Aujourd'hui, les gros sites ont une telle aura. Ils travaillent tellement bien, il faut dire ce qu'ils aient. C'est dur en tant que nouvel acteur de dire, coucou, j'existe et je suis toujours là et on a des trucs bien et non, non, c'est un enfer. Moi, j'essaye un petit peu de m'orienter cartes et accessoires pour avoir ma spécificité. J'essaye de faire quand même pas mal de vidéos YouTube parce que juste, je kiffe et puis j'adore la proximité avec les gens. Je transforme un peu ma boutique online en boutique physique de proximité grâce à ma chaîne YouTube. Quelle est ta plus grande fierté ? Mon fils. C'est ma plus grande fierté. Quand je fais un petit peu le bilan depuis 10 ans de Ludy World, j'ai rencontré des gens mais tellement cool. Ouais, je crois que c'est ça la plus grande fierté d'avoir rencontré des gens. Et ton plus grand échec ? Avoir acheté 150 boglins. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La santé ? Que mon jeu sorte et que ça continue ? Voilà, le reportage arrive à sa fin. J'espère que ça vous permet de voir ce qu'était une boutique physique mais aussi virtuelle. Quant à moi, je vous dis à bientôt et nous, on va jouer à Netrunner, le meilleur jeu du monde. Portez-vous bien. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Salut, mou ! C'est joué à Netrunner ! Alors, aujourd'hui, des ludicaires mais pas que. Parce que c'est des ludicaires mais c'est aussi des vidéastes, des stars du petit écran des internets. Et puis, c'est des joueuses. Deux folies, surtout. Avant deux folies. Des joueuses avec un background qui les a amenées dans des tonnes de directions différentes. Bref, des gens qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Je ne vais pas vous les présenter longuement parce que vous les avez toutes et toutes déjà vues, déjà croisées, etc. Et sinon, allez-y, allez vous renseigner sur leur chaîne et sur ce qu'elles font. Tatiana, ça fait une dizaine d'années que tu bosses en boutique. C'est ça. Oui, j'ai commencé toute jeune. J'avais 20 ans. C'est ça. On peut trouver ton âge. Oui, c'est ça. C'était il y a deux ans. Et puis, tu as une chaîne YouTube, tu es sur Twitch, tu es sur Instagram. Un top game. Je me demande si ce n'est pas un des buts secrets dans ta vie d'avoir travaillé dans toutes les boutiques de la Belgique. Un peu, un peu. Parce que tu en as déjà coché pas mal. Oui, c'est vrai. On pourrait croire que je suis un peu versatile ou infidèle, mais peut-être que je porte la poisse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que... On va être toutes fermées après mon passage ? Beaucoup. Et puis, dernière chose avant de passer à HL, tu fais aussi de la télé, mais de la vraie télé, pas comme nous sur les internets, à la RTBF. C'est-à-dire l'équivalent de France 2, mais en Belgique. Exactement. Oui, c'est vrai que j'ai fait pendant plus d'un an des chroniques régulièrement le matin pour présenter des jeux de société. à la vraie télé. C'est assez impressionnant. C'est de la vraie télé. C'est obligé de te lever tôt ? Ah oui, à 5h du mat. Non, plutôt à 4h30 parce qu'il faut que je me coiffe et que je me prépare, etc. C'est intense. Avec un brief de départ en disant après, c'est toi qui te débrouilles ou on te dit, tiens, voilà, une sélection de jeux choisie ? Non, j'étais vraiment libre. Juste, je devais m'adresser à un public adulte. C'était la seule condition. Ah d'accord. Il y avait une cible. Oui, parce qu'il y avait déjà une chroniqueuse, jeu enfant. Elle savait à qui elle parlait. C'est ça, ok. Et donc, c'est Girl.game. Si vous ne le connaissez pas sur les réseaux de les internets, n'hésitez pas à aller me rencontrer, Tatiana. Tout s'affiche, il n'y a pas d'excuses. Tu te déplaces beaucoup aussi. Ah oui, oui, mais moi, je suis partout, tout le temps. Alors, je ne serai malheureusement pas à tous les festivals de l'année, mais par contre, c'est vrai qu'on va me retrouver à Vichy. Je vais peut-être essayer de faire un petit tour à Orléans. Oui, Orléans joue début septembre. Et sonne, évidemment, obligatoire. Ça roule. Et Rachel, François ? Rachel, c'est un profil de joueuse depuis fort, fort longtemps. Voilà, mais comme ça, on ne déduira pas ce qu'on a. Et toc ! Et des skills de vendeuse depuis fort, fort longtemps. Et figure-toi qu'un jour, elle passe devant un petit magasin de jeux à Toulouse qui s'appelle Le Pastant. Et il y a une annonce dans la vitrine « Recherche vendeur, vendeuse ». Et je dis « Eh, pourquoi pas moi ? » Mais moi, je sais vendre du sable au Bédouin. Et puis, je suis super joueuse et puis calée dans des tas de trucs. Et si j'essayais, et là, passe, démarre une aventure de plus de trois ans au Pastant. où, au Pastant, on les connaît, il y a la boutique, mais il y a toutes les vidéos. Et donc, ça fait de suite une espèce de couteau suisse du ludicare. Rachel, quand François dit qu'au moment où tu vois cette annonce-là, tu étais de formation, déjà, tu étais du côté un peu commercial. Oui, j'ai toujours été dans la vente, en fait. D'accord, c'est ça, de formation. Vous avez compris, on porte plusieurs casquettes toutes les deux, mais pour moi, si vous me demandez qu'est-ce que je suis, quel est mon travail, je suis vendeuse. Alors, je vends quelque chose que vous avez l'air d'apprécier si vous vous retrouvez sur cette chaîne, mais moi, je suis vendeuse de jeux de société. Enfin, j'étais. Ah, alors pourquoi j'étais ? Parce que... Ah, tu n'es pas au courant ? Là, je fais l'habitude. Tu simules vachement mon travail. Il faut que tu regardes un peu les vidéos des autres aussi. Il n'est pas au courant, celui-là. Non, je n'avais pas dit. Non, mais j'ai quitté l'aventure, le train du passe-temps. Alors, officiellement, j'y suis encore jusqu'à fin août, mais vous ne me verrez plus en magasin depuis fin juin. D'accord. Et ce côté passage-vente, vente de jeux, je vais poser la question un peu cash comme ça. Tu vends des jeux comme tu vendrais autre chose ou non, le jeu a cette particularité. On s'adresse quand même à un public plutôt connaisseur ou qui demande quand même du conseil. Est-ce qu'il y a une spécificité à vendre des jeux ? C'est une question que je posais à François juste avant. Moi, je me suis approprié différemment de tous mes autres métiers de vente. C'est-à-dire que très vite, quand je suis arrivé au magasin, je me suis rendu compte que j'avais des clients en face de moi qui connaissaient plus le produit que moi. Et je me suis dit, oh là, un poster ! Un poster, tu ne peux pas… C'est difficile de vendre quelque chose en ayant lu un dos de boîte, en ayant regardé un ludocrono. C'est très difficile. Donc, je pense que la meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est les librairies. On peut être un très bon libraire sans avoir lu tous les livres. Mais ce qui fera une bonne boutique et donc une bonne équipe, c'est de la… Je ne vais pas trouver le mot, mais c'est la… La complémentarité ? La tchatche ? Non, pas la tchatche, c'est justement d'avoir… D'avoir joué, d'avoir l'expertise. D'avoir l'expertise, grâce à l'équipe, parce que c'est impossible en tant que boutiquier maintenant de jouer… Du coup, tu as joué, 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 tu as joué. Bon, après, il était… J'avoue, j'étais très fier certaines semaines dire 30 sorties cette semaine. J'ai joué à tout. Mais ça, c'est du temps que vous gardez au travail ou c'est du temps perso où vous jouez à tout ? C'est du temps perso. C'est du temps perso, mais ça mériterait peut-être d'être professionnalisé si vous voulez des boutiques. Alors après, il y aura toujours du temps perso. C'est-à-dire que… Bien sûr, bien sûr. Autant le libraire, il reçoit en ce moment les épreuves des bouquins de la rentrée et le libraire moyen, il va lire tout l'été les épreuves des bouquins qui sortent dans deux mois. Et le ludicaire, c'est pareil. C'est-à-dire que même si tu peux demander à ce qu'il y a plus de professionnalisation et qu'il y ait du temps sur le temps de travail qui soit dévolu à l'apprentissage des jeux, mais ça vient en boutique. Oui, bien sûr. Il y a quand même un moment où… Mais c'est ta passion qui parle. Tu vas aussi jouer le temps. Tu ne vas pas t'empêcher de jouer chez toi sous prévu que tu n'es pas payé. Et quand il y a des jeux qui arrivent… D'abord, c'est un métier qui est absolument génial ici parce que toutes les semaines, c'est Noël. C'est-à-dire que toutes les semaines, le jeudi, le mercredi, tu reçois les trucs qui vont être en vente le vendredi. On t'a reconnu, papa. Et tu es là… Oh, mais c'est super. On a un exemplaire de démo de celui-là. Il faut en ouvrir. On peut l'ouvrir. Si ça ne marche pas, je le garderai. Et donc, on va passer… On va s'en emparer. Et des fois, c'est la guerre… Oui, c'est la bagarre. Qui va reprendre le jeu des autres ? Oui, oui, c'est génial. Tu as pris Terraformes de Marche la semaine dernière. Tu peux bien me laisser su, là. Je veux le bon jeu, là, cette semaine. Donc, ce n'est pas juste une légende, quoi. C'est chouette de bosser en boutique. Mais attention, quand je disais qu'on se dispute les jeux en ouvrant les cartons, mais ça veut dire que les cartons, il va aussi falloir les déballer, étiqueter les jeux, les ranger en réserve, les ranger en boutique, les porter. Non, il n'y a quand même pas que du jeu. Parler des jeux auxquels tu crois moins. Parce qu'effectivement, dans le conseil, on n'attend pas forcément. Et j'aimerais que, si on a cinq minutes pour parler de cet aspect influenceur, comme on en parle maintenant, en boutique, ce n'est pas tant sur l'influence, entre guillemets, que sur l'analyse du... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. L'analyse du profil en disant « Ok, moi, j'aurais envie de jouer à ça, mais ce n'est pas du tout ça qui est pour toi. Ce qui pourrait te permettre de faire le next step dans la découverte du monde du jeu ou ce que tu attends en ce moment, c'est celui-là. Moi, je ne l'aime pas. Et en fait, tu t'en fous. Tu t'en fous en tant que futur joueur que moi, je n'aime pas. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Tu n'es pas obligé d'aimer le jeu que tu vends. Tu es obligé d'aimer les jeux pour travailler dans une boutique de jeux. Et c'est vrai que dire « Je n'y crois pas », c'est dire « C'est garanti que si je le mets sur ma table, moi, je ne vais pas m'amuser. » Ce n'est pas garanti que si je la mets sur la table de quelqu'un d'autre, la personne ne va pas s'amuser. Combien de fois il ne m'est pas arrivé de dire à quelqu'un « Oui, bien sûr, prenez tel jeu parce que vous avez adoré X », sachant que moi, j'ai horreur de jouer à X. Ce n'est pas important. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il y a, c'est que le travail de boutiquier de jeux, c'est que tu sais vraiment scanner les gens. Tu fais un peu du profiling et tu te dis « Qu'est-ce que je peux leur proposer comme expérience innovante ou ressemblante ? » Dépendant de ce qu'ils recherchent. C'est ça. Je suis d'accord. C'est terrible quand tu es dans une boutique où on te scanne mal. Oui, ça arrive. Ça m'est arrivé une fois de temps en temps. Tu repars avec des trucs et tu fais… Mais après, il y a des trucs incompréhensibles. Il y a des gens qui vont dire « J'ai adoré Terraforming Mars. Par contre, vous m'avez conseillé Ark Nova, je trouvais ça nul à mourir. » Et tu fais « Euh… » C'est quand même archi similaire. Ben oui. Donc, voilà. Et ça arrive. Ça ne convenait pas. Et des fois, ça peut être… Et c'est inexplicable. C'est ça. C'est forcément quelque chose qui peut ressortir du fin fond des entrailles en disant « Ben non, tout d'un coup, je n'ai pas accroché au thème. Et il y a même parfois au bon moment. Je n'ai pas joué avec les bonnes personnes. C'est fini. J'ai rangé la boîte en disant « Ah, mais non, je n'aime pas. » Et puis là, tu parles de scanner, mais tu le dis très bien aussi, on est dans de l'humain. Peut-être qu'aussi, le client, tu penses que ça, ça va aller parce que ça te l'a prouvé par le passé. Ce jeu-là, ça ne l'a pas fait. C'est comme ça. En fait, c'est une question de stats parce qu'il y a le côté humain. Mais moi, quand je parle à des gens, il y a une espèce d'arborescence qui s'allume dans mon cerveau, ça fait « ting, ting, ting ». Donc, tu vois, c'est comme les espèces de diagrammes « oui, non, oui, non ». Et alors, en fait, je sais, j'affine avec mes questions en disant « Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce qui vous a plu dans telle expérience de jeu ? Pourquoi c'est votre jeu préféré ? » Et donc, ça m'amène à un truc et je pense que 80% du temps, je propose quelque chose de juste. Ça top. Donc, ce ne sera pas forcément la grande expérience du siècle, mais ils se sentent en confiance parce qu'ils savent parce que ce n'est pas « Celui-là, on ne le vend pas. Tiens, prends ça, c'est génial ! » J'avais une question sur le travail de fond du ludicaire par rapport au libraire, c'est-à-dire le travail sur le fond de catalogue. C'est-à-dire qu'on est, on l'a dit, on est envahi par les nouveautés avec un rythme parfois fou. Et comment est-ce que vous faites toutes les deux pour rester aussi sur le fond de catalogue, sur les classiques, sur le jeu injustement oublié qu'on va sortir de derrière une étagère et on est sûr qu'on va arriver à conquérir un client ou une cliente avec ça ? J'avais adoré, vous aviez fait toute une vidéo des jeux mal aimés. J'ai trouvé ça incroyable parce que du coup, ça donne envie, des jeux moches, des jeux aux titres incompréhensibles, des jeux trop chers, ça donne envie d'aller les chercher. De comprendre pourquoi et si finalement, ils sont appréciés. Mais il n'empêche que par rapport à la nouveauté et par rapport au public, ce que dit François est réel. Est-ce que vous allez vous engouffrer dans la nouveauté parce que quelque part, c'est un petit peu ce qui est demandé ? Même des fois, les commerciaux, les distributeurs, le disent en disant qu'on nous dit qu'il y a trop de nouveautés. Quand on leur dit qu'il n'y en a pas, la boutique nous dit mais s'il n'y a pas de nouveauté, bon, non. Alors qu'il y a quand même du fond de catalogue et quand on dit du fond de catalogue, ce n'est pas le fond de tiroir. C'est très bon, des nouveaux classiques. Comment est-ce que vous le jaugez ? Alors, deux choses. J'essaie de répondre à toutes les questions en même temps. C'est Simon qui passe les commandes. Donc, c'est lui qui décide de rentrer telle ou telle nouveauté. Mais en général, on a fait notre travail de recherche. Donc, on sait si ça va être demandé parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent le métier presque aussi bien que toi ou non. On n'a pas un portefeuille extensible, il faut qu'on choisisse. Mais je sais qu'on choisit un peu plus librement que d'autres boutiques. Et ensuite, il y a un phénomène qui est très intéressant sur lequel je pense qu'on n'a pas encore mis les mots en magasin. Mais les nouveautés, les gens ne sont plus à l'affût, n'ont plus une appétence. Le phénomène confinement s'est complètement tassé. Les gens, quand ils rentrent dans une boutique, ils ne regardent pas l'étagère de nouveauté. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus vrai. Les gens viennent chercher un conseil. Et alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu évoluer de serait-ce qu'en un an, l'étagère de nouveauté, elle est quand même largement snobée. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est vrai qu'on observe chez les clients ce côté ? Enfin, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas une légende ou quoi ? Mais moi, je sais que je peux être un petit peu comme ça. Si on me survend un jeu, qu'on m'en parle trop, que j'ai tendance à ne pas trop vouloir aller ou alors, justement, comme vous disiez justement, à force de dire ce jeu est nul ou il est moche ou j'ai envie d'aller le voir. Est-ce qu'il y a ce côté un peu chez les clients ou parce que c'est nouveau et que tout le monde en parle, ils vont ? Je pense qu'il y a une certaine catégorie, mais alors vraiment des joueurs, joueurs confirmés, c'est ceux qui se sont fait rabattre les oreilles 400 fois avec un jeu. Ils vont dire je ne vais pas y aller juste parce que tout le monde a voulu. Mais ça reste très, très marginal. Et puis en plus, ce n'est clairement pas la majorité de... Moi, je travaille dans une boutique vraiment spécialisée que ça, que du jeu de société et du jeu de rôle. Et en fait, notre clientèle majoritaire, ça reste quand même des gens qui sont joueurs occasionnels. Tu vois, qui font du familial ou de l'initié. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'eux, ils ne sont pas du tout dans nos sphères. Ce ne sont pas nos prismes à nous. Exactement. Ils n'ont absolument pas du tout l'effet de hype. Et du coup, ça me permet de répondre à la question si on va vraiment favoriser un fond de catalogue ou aller vers la nouveauté. En fait, moi, j'y vais au feeling. Les trucs qui m'inspirent en fonction du client, des petits trucs qui matchent, tu vois, qui vont me dire « Ah, ben, j'aime bien les jeux d'affrontements. Ils n'ont jamais joué à Small World de leur vie. » Je me dis « C'est dommage de ne pas leur présenter en fait. » Et donc, du coup, revenir sur des choses parfois qui sont des fondamentaux. Et puis, il y a des jours où je suis un peu mieux l'une. Je me dis « Tiens, on va prendre un risque. » Je vais leur proposer un risque. Un risque, un risque avec cas. J'étais là pour quoi ? Quoi ? Non, non, non. C'est pas celui-là. Après, il est très bien le risque. Moi, je m'amusais beaucoup avec. Non, mais on va vraiment sortir de sa zone de confort et de la sienne aussi. Et on va dire « Je vais lui proposer un truc inattendu. » Il va me dire « C'est quoi ces illustrations ? » Moi, j'ai vendu une tonne de Fantasy Rims. Oui. La boîte est assez vilaine et les gens bloquaient vraiment dessus. Ça dépend de quelle boîte. La nouvelle. La marraine. Avec le roi qui fait la gueule. Elle est moins vilaine que la première. Je préfère la première aussi. Moi, je ne les trouve pas vilaines les deux. Une illustration très mauvaise. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'en ai vendu des tonnes simplement parce que mon enthousiasme du jeu était contagieux. Et il y a franchement 9 personnes sur 10 qui m'ont dit « C'est génial. » Il y a une personne qui l'a ramenée en me disant « Je n'ai vraiment pas aimé. Je vais le revendre parce qu'on a un mur d'occasion dans notre boutique. Ça, c'est génial. » Et donc, les gens font un peu du seconde main. C'est trop, trop bien. Mais voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc de faire découvrir aux gens au-delà de ce qu'eux-mêmes cherchent. Et de créer vraiment de la... Et ça, vous sentez qu'ils vous font confiance ? En fait, c'est ça. Une de mes dernières expériences de vente qui était mon avant-dernier jour. On discute avec des gens qui étaient très fans de jeux à cocher. Et donc, le conseil qu'ils demandaient, c'était un jeu à cocher. Sauf que quand on faisait le tour du mural, ils avaient découvert les meilleurs. Ils étaient obligés de leur dire en toute honnêteté et transparence « Parce que je suis une grande fan des jeux à cocher. » Oui, celui-là, il est chouette. Mais si tu as déjà joué à lui, est-ce que tu as envie de dépenser 25 euros, 30 euros pour revivre la même expérience ? Moi, je le dis très honnêtement. Et on discute... Je ne sais pas comment la discussion dérive. Et je leur parle d'Aye Onsen. Le truc, il n'y a rien à voir. Ce n'était pas du tout pour leur conseiller. Je leur parle de mon amour pour Aye Onsen. Et je sens que l'accroche, elle est faite. Tu le sens. C'est un moment de la lecture de l'autre. Bon, il est temps d'attraper la boîte. Montre, tu la retournes. Tu le fers. Ils étaient rentrés chercher un jeu à cocher et ils sont partis avec Aye Onsen. Génial. C'est une conversation. C'est cet aspect, un, prise en compte de la culture ludique de la personne qui est en face. Et cette culture-là, je continue de croire et de défendre bec et ongles qu'elle a son importance qui fait que ce jeu est excellent. Pour qui ? De qui parle-t-on et dans quel cadre de culture ludique ce jeu est excellent ou à l'inverse, ce jeu n'est pas bon ? Deuxième pan, on va passer au deuxième pan J'aime beaucoup. Merci Rachel. Deuxième pan. Hop sur la presse. Deuxième pan pan. Le côté producteur de contenu, vidéo, le côté influenceuse, comment est-ce que vous l'entendez ? C'est-à-dire que là, on sent ce côté ludicaire, ce côté passionné qui est, certes, on pourrait le dire, une façon d'influencer mais pas dans le sens où je l'entends quand on dit maintenant ce sont des influenceurs, c'est-à-dire c'est manipulation. J'aime pas ce mot du tout. Et je déteste ce mot d'influenceur. Pour l'aspect ? Influencer quelqu'un, ce n'est pas péjoratif. Non, mais parce que moi, ça ne l'est pas forcément. Non, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être master. Oui, mais je ne l'aime pas depuis le début. Mais ils confondent influence et manipulation. Et oui, c'est ça. Et en fait, moi, je me fais influencer toujours. Bien sûr, ce n'est pas péjoratif. Vous allez jouer à un truc, vous en parlez, je me dis, c'est trop bien, j'ai envie de jouer à sculking. Orientateur, on devrait dire. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une défiance par rapport à ce que je fais sur les réseaux sociaux qui n'existait pas en magasin. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu en boutique sur mes 10 ans d'expérience une personne qui m'a fait mais ce jeu-là, vous y avez joué combien de fois pour me le vendre ? Jamais. Vous êtes en train de me manipuler pour que je l'achète. Vous voulez me le vendre ? Oui, j'aimerais bien mais pas parce que j'y ai un intérêt. C'est le postulat. C'est l'éditeur qui vous a. Après, c'est sans doute le postulat. Les gens, quand ils vont dans une boutique, ils s'attendent à quelqu'un qui leur vend quelque chose et donc, ce n'est pas la même attitude que sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aime pas le mot influenceur depuis le premier jour que je l'ai entendu. Même quand ce n'était pas connoté de quoi, de caisse, de machin, je trouve que c'est moche comme façon de s'exprimer. Il y a plein d'autres mots qui existent, critiques, journalistes, chroniqueuses. Il y a d'où chroniqueurs. Pour creuser, pour aller plus loin, c'est tout pareil aussi que quand tu rentres dans une boutique, tu es dans la démarche d'aller acheter. C'est quand tu es là pour vendre. Mais sur les réseaux, si vous passez par les comptes d'influenceurs, comme on dit, vous n'êtes pas obligés de rien. Donc, ce n'est pas... Vous n'êtes pas là pour acheter. Sur les productions de contenu, comment est-ce que vous vous positionnez ? Alors, le passe-temps n'est peut-être pas la même chose non plus que Girl.Game et tout, parce que plus, entre guillemets, solo, plus team, etc. Mais il n'empêche que est-ce que vous êtes là sur l'aspect « non, je partage ma passion ». Alors, effectivement, ça oriente. Je mets en lumière plus ou moins tel ou tel jeu. J'en suis conscient et c'est le jeu, c'est le cas de le dire. Ou non, c'est travailler en amont. Non, moi, ce que je veux, c'est ça. Ma feuille de route, c'est ça. Ma ligne éditoriale, c'est ça. Comment est-ce que... Parce que je sais que l'une et l'autre, ce n'est pas non plus forcément la même chose. Moi, c'est ce multi-casquette qu'on porte toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le passe-temps, etc. Et moi, je vais devoir continuer à suivre, mais le passe-temps, c'est une boutique avec de l'expertise, mais c'est une boutique. Donc, en fait, moi, je m'en suis rendu compte. J'ai compris ce qu'était la chaîne du passe-temps. En tout cas, ce qu'était pour moi la chaîne du passe-temps. Le jour où on fait un format où on explique les jeux, très certainement, c'est dispo. Et le samedi arrive, deux jours après, où j'ai des clients qui rentrent, qui sont informés. Hey, je ne viendrai pas de gagner du temps, rendre service à des gens, des gens auxquels je me suis attaché. C'est tout un ensemble de choses. Mais j'avais rendu service à des gens. J'avais fait mon travail à travers un écran sans m'adresser à une personne en particulier. Je ne sais pas, Tiana, est-ce que toi, tu le vois de cette façon aussi ? Oui, parce qu'en fait, c'est exactement le genre d'expérience qui m'est arrivé. Je travaillais d'abord en boutique et à un moment, je me suis rendu compte. Mais en fait, au lieu de partager mes plats sur Instagram et mes vacances, si je partageais des jeux, c'était un côté informatif, un côté partage aussi, il y avait vraiment la nécessité pour moi de créer du lien avec des gens fut-il virtuel parce que dans ma vie, je suis arrivé à un carrefour où j'avais besoin de ça. Et en fait, c'est vrai que comme tu dis, cette espèce d'économie de temps, je vois les gens, ils ont des réflexes qui ont changé en boutique. Maintenant, ils scannent le dos de boîte et ils regardent la petite vidéo. Ou alors, ils ont déjà regardé des tops. Ils viennent avec des informations et ils veulent qu'on les complète, qu'on les contredise ou qu'on les conforte. Et c'est hyper intéressant parce que ça crée clairement une dynamique où tout ce qui est virtuel va rejoindre le réel. Et alors, toutes les boutiques ne peuvent pas se permettre d'être le passe-temps parce que vous avez une vitrine, un truc énorme et je pense que chaque boutique ne devrait pas faire de la vidéo, mais chaque boutique devrait connaître ce genre d'existence de cette vidéo existe, ces renseignements existent, je vais prendre quelques tops de jeux, quelques ludochronos, quelques machins et savoir qu'on en parle et donc on va me le demander. J'allais vous demander si parce que tu disais en rigolant qu'il n'avait pas d'Instagram. Si aujourd'hui, vous pensez que c'est indissociable ça, d'être présent sur les réseaux quand on est aussi dans le jeu de société, c'est quelque chose qui est en plein essor. Mais en fait, pour moi, c'est au même titre qu'il y a dix ans, les entreprises se demandaient est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un site internet ? Évidemment, il n'est pas nécessaire de faire des selfies sur Instagram, mais il est nécessaire d'avoir un compte pour savoir ce qui se passe. En fait, le fait de ne pas vouloir en avoir, de dire au moins je refuse parce que c'est que pour les jeunes que pour les gens qui sont imbus d'eux-mêmes et ça, c'est faux. C'est extrêmement... Pour l'animer, mais tu peux te contenter d'avoir un compte et d'aller juste se renseigner. Juste regarder, suivre quelques pages intéressantes. Alors, je ne dis pas abonnez-vous à moi. Ça s'appelle la curiosité. Oui, abonnez-vous à elle. Ça s'appelle la curiosité et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se bloquent là-dessus en mode « moi, ça ne m'intéresse pas les réseaux sociaux ». De la même manière, c'est comme si on disait « moi, je ne veux pas lire le journal ». Alors, en fait, tu n'es pas obligé de lire tous les journaux, tu n'es pas obligé de suivre l'information H24 mais avoir de temps en temps quelques sources, c'est intéressant. Pour moi, c'est faire partie de la société, c'est apprendre les codes de la société même si au début, tu te dis « j'en fais pas partie, ce n'est pas mon monde ». Je ne croyais pas pouvoir faire de l'Instagram à mon âge, 29. Et demi, et demi. Voilà. On fait partie de la société, on est obligé même si on ne le pratique pas, même si on ne diffuse pas de contenu, d'aller voir ce qui se passe pour comprendre son voisin, comprendre son prochain. Je ne me permettrais pas de critiquer, j'en sais rien, Twitch par exemple, si je n'avais jamais consommé. Vous ne pouvez pas si vous n'avez pas regardé ce qui s'y fait. Après, je pense que c'est aussi normal, il y a plein de médias qui évoluent, il y a TikTok maintenant, je veux dire, du haut de mes 30 et quelques, je me dis « mais je suis une boumeuse, je ne comprends rien à TikTok ». Il faut creuser le sujet, c'est des codes qui sont très différents, mais il est nécessaire quand même que je sache que ça existe, qui produit, de quelle manière sont traités les jeux de société sur ce média et c'est hyper intéressant et c'est nécessaire parce que des gens vont s'en servir, des gens vont venir avec cette information en magasin et si je suis obtue et que je n'ai rien pour leur répondre, ils vont se désintéresser de moi, ils vont acheter en ligne déjà. Et donc en fait, je ne suis plus un relais de la boutique sauf la personne qui peut dire « j'ai joué à tel ou tel jeu ». Il y a autre chose, il y a aussi des phénomènes de masse, des hype, etc. Il ne faut pas tout à fait négliger. Et puis c'est du partage, comme tu dis très justement, c'est aussi partagé. Le temps passant, je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là donc la réponse devrait être le plus courte possible. Il n'empêche que ça participe et y compris nous, donc c'est vraiment une question globale, à une hype ou à l'inverse un bad buzz ou au contraire un silence radio. Et donc des jeux, parfois de qualité, parfois à bon escient, parfois un peu plus mauvais escient, on parlait de la vidéo que vous aviez, il ne faut pas ce temps, passent sous le radar ou au contraire sont portés un peu en pinacle, aux grandes âmes d'autres, d'autres personnes qui pensaient que ce n'était pas ce jeu-là qui l'aurait mérité mais tel autre. Bref, comment vous avez conscientisé, comment vous agissez par rapport à « je participe à tout ça », des fois à bon escient et des fois à tort. Ah mince ! Je ne m'étais pas posé cette question-là. Oui, tu es en train de dire qu'en mettant un jeu sur un piédestal, j'en descends automatiquement certains ? Alors oui et non, ça peut être puisque je l'ai fait comme ça, ça a été au dépend d'autre chose. Je suis participant d'un écosystème global, ce n'est même pas un pointage du doigt, ça fonctionne comme ça. Oui, c'est vrai, il y a des jeux qui sont passés à la trappe parce qu'on ne s'y est pas attardé, peut-être qu'ils étaient moins bons que d'autres, en tout cas nous on l'a trouvé. Comment est-ce qu'on globalise tout ça ? Sachant que dans les boutiques, ça peut être encore plus violent parce qu'il peut très bien y avoir un non-référencement. Oui, il y a des jeux qui ne rentrent pas dans la boutique. Le jeu ne rentre même pas. Tout à fait. Alors là, si je parle au nom de la chaîne du Pastant ou même au nom de moi-même, j'aurais tendance à dire que c'est quand même de l'humain et c'est quand même ce qu'on espère être notre expertise de, on ne choisit pas de surélever un jeu ou de ne pas référencer un jeu parce que, pour faire plaisir ou faire des plaisirs à quelqu'un. C'est parce qu'on veut servir nos clients, les gens qui nous regardent et leur dire c'est celui-là qui mérite l'auréole. Puis vos feelings personnels aussi, vos goûts personnels, c'est ça que tu as pas. Oui, mais même l'expertise. J'ai jamais l'impression qu'on ait raté un jeu. Non, on n'a jamais raté un jeu. Il y a des jeux qui se sont vendus à notre insu. Les jeux où toute l'équipe n'était pas convaincue, mais on ne les a jamais cités et je ne les citerai pas là. Les jeux se sont vendus quand même malgré tout. Ils sont venus le chercher malgré tout. Tatiana, toi, tu le vis comment ? Cette participation à cet écosystème ? J'ai l'impression d'être un peu détachée des phénomènes de hype parce qu'autant je suis cliente, donc je vais acheter des jeux qui sont dans la hype. Autant que moi, ce jeu promotionne, ça va être des jeux qui sont parfois un peu pas bas de gamme, mais un peu désintéressés des trucs où les gens n'ont pas fait attention. C'est un éditeur qui produit tout plein, tout plein et ce jeu-là, personne ne l'a vu. Et en fait, j'aime bien aller chercher des trucs auxquels personne ne croit parce que moi, ça m'a emballée. Donc, je ne pense pas que je... Je le fais comme tout le monde, bien sûr, de manière inconsciente, mais je ne suis pas dans le côté il faut surfer sur ce jeu-là parce que tout le monde en parle. Et de manière semblable, en boutique, chez nous, on rentre absolument toutes les références. Dès qu'il y a une sortie chez un éditeur, on va le prendre. Toujours en petite quantité, on va prendre entre 3 et 6 exemplaires, mais il faut que tout soit là. Et après, chaque vendeur de la boutique va, selon ses affinités, essayer de le proposer. Donc, on est moins sur ce côté tel machin buzz, il faut en prendre 160. Moi, c'était marrant. Du coup, je raconte juste une anecdote. Comme du coup, je testais les jeux en amont, j'étais des fois la grande méchante qui disait « Ce jeu-là, si on le référence, je démissionne. » Vous comprenez ce que vous en voulez. Et d'ailleurs, on ne saura pas quel jeu a été référencé, mon Dieu. Je me disais juste par rapport à cette question qu'il ne faut pas oublier que malgré tout le poids qu'elles ont, et Dieu sait s'ils ont un poids dans le milieu ludique au niveau de l'influence, il y a aussi plein de chaînes qui existent et l'écosystème se compose de plein d'avis différents. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas aller chercher des choses dont on parle peut-être moins. Il va y avoir des chaînes qui vont parler de trucs très hype. Il va y avoir « Dice Tower » qui va avoir son influence aussi. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une pluralité qui se complète. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas une boutique en ligne. Effectivement, vous allez écouter plein de choses. Ce jeu-là vous donne envie d'aller voir tout ce qu'un peu tout le monde en dit. Il y a une multitude de voix. C'est une proposition. Elles sont toutes dignes d'être écoutées. Elles ne sont pas toutes à bite, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on fasse les contenus différents, les mêmes, etc. En fait, finalement, on est tous complémentaires. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Très intéressant de vous avoir eu parce que ça donne vraiment cette vision aussi sur le terrain. Oui, oui, mais complémentaires. Qui est souvent en décalage un petit peu du virtuel. Il y a le terrain, il y a le prisme, il y a le prisme des joueurs aficionados qui veulent tout savoir, etc. Et qui en parlent entre eux, mais du coup, avec cette vision déformée qui est, attention, ce n'est pas le tout venant. Il ne faut encore pas de jugement de valeur, ce n'est pas le tout public, ce n'est pas le casual qui voit ça, qui connaît ça, qui en parle comme ça. Donc, il y a vraiment différents aussi niveaux. Je pense que c'est ce que notre papotage vous aura, je l'espère, montré. Nous arrivons enfin de ce Trick Track Show. C'est déjà fini. Alors que je vous assure, je ne sais pas vous, mais alors, moi, j'avais encore envie de leur parler. Ah, mais j'étais partie pour encore au moins une demi-heure. Je trouve qu'ils coupent vite, là. Attends, Pédélope, ce qu'on va se dire, c'est qu'ils peuvent revenir. Oui, et sans en rajouter une couche, allez écouter ce qu'elles font, c'est passionnant. C'est aussi le papotage. La plus rare idée. On l'a dit la dernière fois, c'est une ébauche de rencontres et puis après, vous allez prolonger l'expérience avec leur... Bonne vacance. On vous propose. Moi, c'est fini. Bonne vacance, Rachel. On attend de savoir quelle sera la suite, mais nous, on va déjà... On ne demande rien. On ne demande rien à l'écran. En attendant, nous, de notre côté, on vous salue bien bas, bien haut et avec plein de jeux dans les yeux. N'oubliez pas, telle est la voix. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup, Rachel. J'allais dire merci beaucoup, Pénélope. Mais oui, je peux le dire. Merci, François. Merci, Tarsa. Merci, mon guillot. Je te ferai panpan. Bon, Bambi. Oui, c'est ça. Je te ferai panpan, mais attendez, je te ferai Bambi. Mais ça, c'est pas ça. Tu es panpan. Je n'ai pas voulu dire que j'ai bafouillé. Pardon, autant pour moi. Je vais finir par m'évanouir. On a perdu Pénélope. On va aller à la liure pour te prendre mon temps. On le coupera. Ça ne sera pas dans le montage final. On veut si. En attendant, nous, on vous souhaite de bien continuer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura de nouveaux jeux, de nouveaux invités. On en pense quoi ? Et puis, oui, je suis d'accord avec Tatiana. Cœur avec les doigts. Telle est la voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501